bonsoir 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 tout le monde bonsoir bonsoir tout le monde vous savez on avait rendez vous cet après midi à 17h pour une nouvelle émission de dialogue du mapan nous avions au départ un invité qui devait être parmi nous bon on va en parler mais avant de rentrer dans le sujet on va d'abord commencer par partager pour améter tout le monde sur cette musique de pierre clavère indien et bombe non mais on est Sous-titrage ST' 501 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 un peu dans la société, notamment nous avons assisté dernièrement à la cérémonie de clôture du dialogue national inclusif qui a été organisée à Ngondje. Alors, à cette cérémonie de clôture il nous avait été lu des résolutions peut-être pas toutes ou alors peut-être que les gens n'ont pas en idée ou en esprit toutes les résolutions qui avaient été lues en attendant que ces résolutions puissent nous être officiellement permises à être consultées nous allons comme ça choisir quelques-unes juste pour lancer l'émission, je le rappelle qu'aujourd'hui on fait ça sous forme de libre antenne où les gens peuvent intervenir nous proposons même des sujets sur lesquels on pourrait débattre, avec tout le monde d'ailleurs, tous nos internautes donc, au titre de ces parmi ces résolutions, voulais-je dire nous avons la question de la nationalisation nous avons la résolution portant précisément sur le fait que désormais pour être président de la république ou bien pour concourir à une quelconque élection politique il faut avoir 35 ans il faut être né de père et de mère gabonais, il faut être marié à une épouse ou à un époux de nationalité gabonaise de père et de mère alors, quand on se rend compte de la réalité de ce que nous sommes quand je parle de nous, c'est-à-dire la société gabonaise ou le peuple gabonais avec tout ce brassage qui nous compose actuellement au travers de nos différentes relations que nous avons eues ça et là avec des personnes qui ne sont pas de nationalité gabonaise mais qui nous ont donné des enfants, des enfants qui sont gabonais jusqu'à peu près du contraire, ils sont des gabonais alors c'est pour la question de savoir, qu'aviendra-t-il de l'avenir de ces enfants nés de ces unions de parents, l'un étant gabonais l'un étant étranger est-ce qu'on a pensé à cet avenir quand on a pris une telle résolution et bien nous le disons comme ça en espérant que ce débat là pourrait, ma foi, parmi tant d'autres faire l'objet d'une réétude afin de ne pas prendre des résolutions aujourd'hui qui pourraient compromettre ou condamner nos fils, nos frères nos soeurs qui sont encore en bas âge et donc on ne sait pas ce que l'avenir leur réserve il y en a parmi ces enfants d'aujourd'hui qui ne s'intéressent pas encore à la chose politique mais qui seraient bien peut-être tentés de s'essayer la chose politique au gré de ce qu'ils vont vivre et réaliser tout au long de leur croissance aujourd'hui ils sont pour beaucoup très bas âge ils ne sont peut-être pas pour beaucoup ils ne sont pas scolarisés il y en a qui sont bien scolarisés mais le processus d'évolution normale voulant qu'un être humain lorsqu'il naît il va à l'école il étudie il glande des diplômes et au sortir de là qu'il puisse avoir un emploi alors étant devenu professionnel il peut naître dans l'esprit de ces derniers des ambitions politiques mais à cause d'une réalisation comme celle que nous venons de citer vous voyez que ça risquerait de poser problème c'est d'ailleurs que j'ai appelé gabonité à côté de ce que les autres ont appelé l'ivoirité en Côte d'Ivoire donc voilà un sujet sur sur lequel j'aimerais que nous puissions donner des avis vraiment tout courtoisie nous rappelons que ici ce que nous faisons nous ne sommes pas contre le Citéry mais ce sont les méthodes ou encore ce que nous voyons du Citéry qui nous emmène parfois à sortir de notre réserve et permettre au plus grand nombre notamment ceux qui n'ont pas pu être aux côtés les chefs des autorités compétents jusqu'à maintenant afin qu'ils puissent s'exprimer et donner leurs avis rassurez-vous nous sommes suivis ces gens-là qui se sont donné mission de torpiller notre émission sont les premiers à être connectés parce qu'on les voit quand quelqu'un se connait quand il suit le lard on dit qu'il est tel on se connait quand même tel regarde tel regarde tel regarde alors que nous savons des informations qui nous sont parvenues qui sont les mêmes qui à chaque fois qu'un invité est annoncé vont utiliser des voies et moyens le contacter faire ci faire ça pour décourager afin de pouvoir justement nous amener à guisser des flops comme celui de ce soir c'est-à-dire qu'un invité qui a confirmé parce que le principe c'est que dès que l'invité a confirmé on a calé sur un thème c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant mais je pense qu'avec l'expérience que nous vivons actuellement ça va faire l'objet d'une étude c'est-à-dire que même quand on aura calé un invité on préparerait quand même des thèmes qui nous permettront de pouvoir développer le sujet notre émission sans trop de complications parce qu'aujourd'hui avec l'invité qui avait confirmé qu'il devait être là nous n'avons pas eu le réflexe de penser un seul instant qu'il pourrait ne pas être là et de préparer un sujet bien précis sur lequel on devrait animer l'émission du jour donc voilà il y a la question de cette résolution parmi tant d'autres tout comme il y a également laquelle il y a le fait le mariage du président il y a encore que bon même si on pourrait dire que ça relève sa vie privée mais comprenez qu'il y a des fonctions qui font en sorte que lorsque l'on on les occupe tout ce qui devrait en principe relever du privé et bien on va dire comme ça ne pourrait plus vêtir ses caractères parce que lorsqu'on est un homme public comprenez qu'on peut s'intéresser à tout ce qui est privé concernant votre fonctionnement interne au sein de votre famille donc pour dire qu'il y a la question ma question est le sujet sur le second mariage du président qui m'a fait beaucoup le plus sur la toile comment les choses se passeront voilà la suspension des partis politiques justement voilà au terme de résolution la suspension des partis politiques il y a également le fait comme ils l'ont dit un gabonais un logement une parcelle on se pose des questions la question de savoir ou bien les questions de savoir techniquement comment cela va se passer c'est une antenne qui est ouverte elle n'est pas fermée c'est à dire qu'elle n'est pas exclusivement réservée aux gens qui ne sont pas allés au débat national inclusive même ceux qui y étaient sont appelés à intervenir et peut-être donner plus d'explication à ceux qui n'arrivent pas à comprendre ces concepts ou bien qui n'arrivent pas à comprendre ces résolutions telles qu'elles avaient été lues par madame le ministre chargée des relations avec les institutions merci Alain tu ne t'en vas pas tu vas rester avec moi parce qu'effectivement on va aborder des questions qui fâchent on va essayer de donner notre modètre contribution on a vu quand même avant cette résolution qui a été mise on va dire peut-être de façon intentionnelle parce qu'on veut voir la réaction un peu du peuple parce que si les gens se mettent en conformité avec eux-mêmes en réalité on ne devrait pas présenter ce qui nous est présenté aujourd'hui quand on sait que nous sortons d'un combat assez difficile et que le 30 août pour quand même chaque Gabonais était dans l'esprit le jour de la libération cette libération aujourd'hui qui est en train de se voir un peu cadrillée dans un format où on a peur que la libération ne devienne finalement la séquestration alors pour aborder dans le sens du sujet que tu as émis en premier donc celui des 35 ans donc de de l'âge passible à être candidat à la présidence de la république est-ce que c'est pas une manière de 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 retraverser le désert en arrière en repartant par l'arrière parce que lorsqu'on sait qu'Ali Bongo à son époque avait revu tout ça à 18 ans ce qui était quand même une aubaine c'est-à-dire qu'un jeune de 18 ans dès qu'il est majeur il est responsable dit-on donc à partir de 18 ans cela n'avait pas causé de problème que les gens pensent qu'à 18 ans quelqu'un peut prétendre à être président de la république puisque la loi lui confère avoir une possibilité une majorité est-ce que c'est pas une régression assez étonnante de la part des autorités venues pour libérer le Gabon le Gabon qui est en train d'être fait au niveau de la loi écoutez par rapport à la question que vous soulevez il me serait difficile parce que c'est tout le problème qui tourne autour de ces résolutions lorsqu'elles ont été rendues publiques c'est-à-dire que ils sont contentés de venir lire annoncer des résolutions sans expliquer au préalable les motifs qui ont prévalué pour que l'on puisse arriver là parce qu'effectivement vous faites bien de le rappeler nous voyons notre mère patrie on va le dire comme ça parce que la France finit par au regard de ce qui se passe la France finit par devenir la mère patrie du Gabon mais en France Emmanuel Macron quand il prend le pouvoir il avait quel âge ? 47 ans non 42 ans il avait 42 ans il avait 42 ans d'accord mais on peut revenir parce qu'on a eu des ministres qui ont été au gouvernement à moins de 35 ans en France le premier ministre a fait d'ailleurs il a quel âge en France donc que de parler comme ça de régression ou de progression il aurait été bon que ces gens qui ont justement retenu cette résolution comme étant une clause qui devait être mentionnée dans la nouvelle constitution d'expliquer d'abord aux gens parce que c'est ça le but puisqu'on dit qu'à la fin à la fin on va aller présenter toutes ces résolutions transformées en texte de loi aux populations pour acceptation ou rejet mais avant de demander à quelqu'un d'accepter ou de rejeter il serait bien d'expliquer le bien fondé qui a prévalu pour qu'on puisse tomber à ces résolutions or à ce niveau un flou artistique réel je ne sais pas si pour ceux qui étaient au dialogue cela avait été le cas quelle est la nature du débat qui avait prévalu pour qu'on arrête justement une résolution comme celle qui ramène parce que si on se si on reste dans ce format pour moi je crois que c'est une régression c'est-à-dire que casser ce qui avait été fait permettant à tous citoyens tel instant cela n'a pas constitué un débat en tant que tel c'est toute la question que je me pose exactement parce que on se dit enfin pas on se dit ce sont les textes qui le disent que l'on est responsable de ces actes à partir de l'âge de 18 ans ça veut donc dire qu'à partir de 18 ans un enfant qui a parce qu'il y a des éclairés éclairés tout à fait très tôt qui se démarre alors voilà comment quelqu'un qui justement serait dans cette catégorie d'esprit éclairé et qui aurait peut-être les atouts pour pouvoir briguer un mandat électrique se verrait stopper net parce que les gens qui s'étaient réunis dans le cadre d'un dialogue auraient décidé sans trop expliquer aux Gabonais les raisons qui ont prévalu à ceux qui tombent d'accord ou qui proposent cette résolution auraient décidé qu'au lieu de 18 ans il faudrait dorénavant avoir 35 ans pour pouvoir briguer la magistratie suprême donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question encore que à côté de ça il y a quelque chose que j'ai lu tout à l'heure quand j'étais en train d'énoncer les différentes les raisons sur la base desquelles on aimerait que les Gabonais se prononcent au Gabon on a toujours dit que ce ne sont pas les textes qui font exactement ce ne sont pas les textes allez-y parce qu'il y a et là je le dis sur le contrôle les juristes les magistrats les hommes de loi au Gabon avant le dialogue là parce que c'est le dialogue qui justement nous a sorti des résolutions qui ont été rendues publiques avant ce dialogue je sais parce que c'est vrai je l'avais écouté de la bouche d'à l'époque madame Sidioué procureure de la république au cours d'une d'une audience foraine c'est-à-dire que les audiences que l'on délocalise dans les quartiers où elle avait dit qu'au Gabon il y avait une loi écrite qui interdisait aux étrangers d'acquérir la terre c'est-à-dire que il est interdit et là c'est la constitution qu'on est en train de modifier ou bien de vouloir modifier elle prévoyait déjà qu'il était interdit aux étrangers d'acquérir la terre mais qui sont ceux qui ont vendu la terre à tous ces étrangers qui sont devenus aujourd'hui propriétaires et qui revendent d'ailleurs on a vu pour parler de CETA qui sont ces gens-là il y a le ministre de l'Habitat une question comme celle-là pourrait nous ramener à une autre question justement sur la question de la suspension des anciens hérable du parti c'est à ce niveau que l'on dit que puisqu'ils ont tous les moyens le président de la transition actuelle c'est quelqu'un qui est passé par la cheferie de renseignement au niveau de la présidence donc il connaît et il a tous les canaux qui lui permettent de pouvoir ouvrir des enquêtes des enquêtes individuelles en ciblant les gens qui sont potentiellement responsables potentiellement responsables du marasme dans lequel le pays se retrouve ou bien se retrouver jusqu'à ce que les militaires rentrent en scène retourne au passé ce serait trop facile que de dire que on suspend les pédégistes parce que parmi ces pédégistes on sait sans être dans les secrets des gens qui ont été dans ce parti on sait quand même certaines figures dont on pourrait accuser ou bien sur lesquelles on pourrait pointer des doigts accusateurs en disant que toi tu as été à telle fonction tu as participé activement à la détériorisation de notre pays il est temps que tu viennes reprendre tes responsabilités et en cas de culpabilité tu en assumerais les conséquences ou en cas de disculpabilité et bien tu retrouverais le gouvernement de ta vie voilà nous avons un internaute qui vous rappelle que la loi vous faites allusion c'était la loi c'est Gaël notre internaute toujours fidèle au dialogue du Mapan qui dit que cette loi c'était la loi Minko mais sous Ali Bongo cette loi a été modifiée c'est quoi à quelle interprétation devons-nous faire sous ces multiples modifications de la constitution gabonaise qui est quand même ailleurs vu qu'elle est respectée elle ne se fait pas modifier sans le consentement du peuple quand on voit que la constitution un peu incarne la moralité de tous les Gabonais la vision pour tous les Gabonais quelle est cette facilité souvent que certains hommes politiques ont à souvent la modifier au gré de ses intempéries en tant qu'humains merci Alain Gauthier qui me pose la question mais avant de répondre à la question que tu me poses c'est l'occasion de demander à la soeur qui nous suit et qui a été avec nous à chaque fois que nous faisons notre débat du Mapan Gaëlle Leila de lui demander parce que à l'entendre écrire sinon parler elle dit que c'était la loi Minko mais sous Ali cette loi avait été modifiée c'est peut-être l'occasion parce qu'en parlant comme ça je suppose qu'elle a justement des éléments qui appuient ce qu'elle dit c'est peut-être le moment parce que nous l'avons dit que nous faisons le débat du Mapan aujourd'hui sous la forme d'une libre d'antenne le moment peut-être de présenter aux Gabonais les documents ou alors de dire aux Gabonais ce que cette loi était devenue en ayant été modifiée parce que moi je sais et c'est comme ça que je l'avais perçu la déclaration de madame à l'époque qu'il était interdit à un étranger d'accueillir oh nous voyons mon frère ici c'est pas pour trahir un secret mon frère ici qui est un Gabonais au chômage avec des références mais il est locataire chez un sujet nationalité étrangère il est locataire chez un béninois pour ne pas citer la nationalité de la personne qui est le bailleur propriétaire de l'îme dans lequel il habite est-ce que vous voyez un peu d'accord alors maintenant par rapport à à la question que vous avez posée on revient à la question qui est soulevée dans l'opinion c'est-à-dire que au lieu d'emmener le peuple dans cette espèce de ça je le dis et ça n'engage que moi dans cette espèce de distraction générale on ferait mieux de ramener le problème à ce qu'il est et de pointer le doigt ou appuyer où ça fait mal selon vous parce que nous constatons que les gens sont en train de faire tout pour mettre une certaine catégorie d'hommes de la classe donc politique de notre pays ayant animé la scène politique de notre pays de côté les épargner de ce qui pourrait être des comment on appelle ça des on est en train de les épargner de ce qui pourrait emmener les uns et les autres à pouvoir s'expliquer s'expliquer publiquement et devant le peuple c'est-à-dire rendre des comptes au peuple d'accord bon nous allons rester encore moi je n'ai rien contre la personne et là vraiment comprenez que nous ici nous ne sommes pas dans les débats de personne nous ne sommes pas dans les débats de personne ce que nous faisons nous faisons pour le Gabon et nous parlons pour le Gabon alors à côté de et là je répète que je ne défends personne je ne soutiens personne mais je ne fais que relater les faits tels qu'ils se présentent à nous ou à moi à côté à côté d'un un 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 pour faire la différence entre les les deux détenus c'est-à-dire qu'à côté d'un un 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 il serait quand même inadmissible encore qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas remis en liberté mais c'est quand même inadmissible que ces derniers puissent payer ou demander à reprendre ces actes devant le peuple Gabon alors que je ne sais pas si j'ai souvenance de celui qui était président de l'Assemblée nationale avant d'Isoban d'Aman est-ce parce que il y a quelques années il était sorti du PDG en allant créer les démocrates vraiment je n'ai rien contre la personne mais je pose là un problème de fait visible sur lequel tout le monde peut s'exprimer mais est-ce parce qu'il était sorti en allant créer le démocrate qui n'était plus comptable de ce que l'on pourrait lui impugner comme responsabilité dans ce qui a foutu le bordel dans notre pays quand j'ai suivi du Bandama ils sont nommés comme ça qu'on n'est pas cités à la peine d'accord bon est-ce que cela se justifie du fait que peut-être aujourd'hui ce n'est plus chose à cacher c'est connu de tous les Gabonais ceux qui ont été pendant la transition n'ont plus droit à être des futurs candidats lors des élections de 2025 et ça a été une façon très habile et nous le voyons par la continuité des actes qui sont posés qu'aujourd'hui le CTRI et le président de la transition Brice-Coptère Olingu ont réussi à dégager de la scène de la scène je vais dire présidentiable je vais appeler ça comme ça de 2025 à beaucoup de compatriotes présidents des partis politiques est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre une forme de monopartisme qui veut renaître des cendres parce que toutes ces personnes qui avaient des partis politiques qui aujourd'hui ne se plaignent même pas on n'entend aucune plainte de ces grands hommes des partis politiques disant que mon parti ne peut pas mourir mais nous voyons que c'est le peuple encore qui les défend c'est encore des individus qui prennent le téléphone pour expliquer que cette mesure ne peut pas être démocratique elle régresse notre démocratie du fait que nous ne pouvons pas accepter d'avoir un système politique monocolore il faut qu'il y ait une pluralité de pensée est-ce que nous ne sommes pas prêts là de vivre sous nos yeux un retour à la monopartisme Alain Gauthier pour répondre à ta question nous sommes entre frères d'abonnés d'abord oui je pourrais le dire comme ça que je suis pour que l'on mette de côté une certaine classe politique ayant animé la scène pendant toutes ces années jusqu'à cette limite arrive au pouvoir d'accord mais je ne suis peut-être pas pour la manière avec laquelle justement on est en train de vouloir mettre à l'écart à certaines personnes pourquoi alors on ne peut pas dire qu'on vient pour restaurer les institutions et passer outre la première des restaurations qui s'imposent à nos nouvelles autorités je m'explique le président de la république est élu au suffrage au suffrage universel direct ça veut dire que c'est ma voix plus ta voix plus la voix d'Égypte plus la voix de tous ceux qui comme nous auraient voté pour lui qui lui confèrent le statut de président de la république en mettant entre ses mains la direction ou bien tous les leviers lui permettant de pouvoir conduire le bateau gabon d'accord ça veut donc dire que que de penser que de penser que le président de la république est le chef des gabonais c'est plutôt le contraire en réalité qui doit se produire c'est à dire que c'est la population qui devrait être le chef le patron du président de la république d'où l'expression souveraineté très bien continuez on ne peut pas on ne peut pas décider comme ça sans tenir compte de ce caractère souverain de mettre des gabonais parce que ce sont des gabonais en marge de ceux qui ont tout de même mal agi de par la fonction de par la santé qui s'est bien agi ou mal agi je pose un principe qui pour moi serait de base d'accord c'est à dire que le seul à pouvoir décider si oui ou non je continue avec celui qui nous a fait mal hier ça devrait être le peuple d'accord la seule chose dont nous avons besoin dans ce gabon et je pense que c'est ce qui a d'ailleurs causé tous ces problèmes c'est que le gabonais ne s'est souvent pas retrouvé dans les résultats des différentes élections auxquelles il a participé c'est à dire que je vois Alain Gauthier d'accord mais après tout le monde consensuellement sait que c'est Gauthier qui a gagné mais après c'est Gilles qui est qui s'est fait vainqueur d'accord tout le problème ou tous les problèmes que nous connaissons de perdre à mon même avis partent de ça est-ce à dire je vous arrive pour terminer je chute après on passe à la parole d'accord on ne peut pas décider au cours d'un dialogue de mettre les gabonais de côté non que l'on laisse la possibilité aux gabonais de le faire ça veut dire que l'on laisse les gabonais la possibilité de pouvoir participer à des élections c'est aussi un moyen de leur faire dépenser l'argent qu'ils ont volé qu'ils ont stocké mais que les gabonais soient conscients qu'au lieu de voter à nouveau quelqu'un qui a fait mal hier c'est moi qui prends la décision de le mettre de côté en ne le votant par point mais comment comprendre parce que c'est quand même c'est des questions que les gabonais se posent dans le mapan comment comprendre que le peuple gabonais d'hier qui disait à presque unanimité le PDG on n'en veut plus on a même écouté la fameuse chanson le PDG bon aujourd'hui c'est ce même peuple là qui dit non on n'aurait pas dû on aurait dû on aurait dû est-ce que cela vient justifier la bipolarité dont on dit être les gabonais un coup ils sont contents et un autre ils ne sont pas contents parce que l'acte qui a été posé est un acte quand même politique il faut dire que le CTRI ça se voit il y a certaines décisions qui sont prises parce qu'on veut on veut on veut draguer le peuple parce qu'on sait qu'il y a une élection qui arrive après les dialogues et tout le reste donc nous sommes dans une politique de on appelle ça comment de charme je crois c'est ça de charme une opération de charme merci c'est ça l'expression donc dans cette opération de charme là lorsque le CTRI décide unilatéralement sans tenir compte de la vie du peuple mais quelque part le CTRI a quand même tenu aussi du fait que la population elle-même a toujours demandé l'anéantissement quelque part du parti démocratique gabonais est-ce que le CTRI n'a pas quand même répondu là à une demande populaire non ? bien à ce niveau j'aimerais dire et d'ailleurs c'est vrai de prendre quelqu'un qui l'avait déjà dit avant moi qu'on ne gouverne pas avec les émotions d'accord parce que oui c'est vrai qu'on a vu justement le compatriote chanter chassons le PDG mais ce sont les mêmes compatriotes lorsqu'une autorité du PDG s'est pensé quelque part allait à la rencontre de cette dernière prenait ce que cette dernière leur offrait et parfois même acceptait de se faire corrompre au moins de ce que l'on leur donnait pour voter contre leur propre conviction alors à ce niveau pour reprendre ce que j'entends on ne gouverne pas avec les émotions il aurait été mieux qu'au lieu de nous suffire de ce qu'on a entendu ce même peuple donc on a souvent on a souvent demandé à savoir quelles sont ses réelles ambitions bien ses réelles aspirations parce que quand on veut quelque chose on le démontre dans les faits quand on ne veut pas de quelque chose on le démontre également dans les faits quand je ne veux pas d'un PDG et bien malgré mon état de misère pour parler de réserve ancien quand on ne voulait pas de présidence il y en a qui qui acceptaient de refuser tout ce qu'on lui proposait mais ils ne sont pas nombreux qu'ils ne sont pas nombreux ou pas mais au moins il y avait des gens qui étaient dans cette posture mais le principe de la démocratie c'est le plus grand nombre qui domine je suis d'accord mais ça ne dépend des moyens d'utiliser pour faire pour amener quelqu'un à décider contre sa volonté c'est pourquoi justement on parle d'homme c'est à dire que je viens je viens comment on appelle ça je viens avec tous les moyens que je peux avoir alors que c'est du saupoudrage parce que j'ai besoin d'être à voir parce que justement ça peut aussi justifier l'état de déléguissance dans lequel se retrouvait le pays c'est à dire que ces hommes politiques qui pour la majorité savaient qu'en réalité on ne les votait jamais se considéraient comme des gens qui n'étaient rélevables dans rien au peuple d'où justement il y a un comportement anti-nationaliste qui à la limite frisait l'assassinat de notre pays parce qu'il s'est dit qu'en tout cas ce sont des gens dont j'ai eu les voix au moins de tout cet argent que j'ai dépensé alors quand je suis élu la première idée de cette personne ou bien de cette personne avait été de remplacer l'argent qu'ils avaient dépensé pendant les campagnes d'accord remplir leur caisse d'où tous les grands travaux il faut le dire ça aussi il faut le dire et j'ai théorisé dessus avec des amis en disant que le concept de Gabon d'abord il faut bien le comprendre il faut que les Gabonais comprennent bien parce que c'est aussi ça justement il faut savoir faire des pédagogies le concept de Gabon d'abord il ne faudrait pas que le concept de Gabon d'Europe les Gabonais le confondent avec le fait que pour quelque chose que ce soit il faudrait obligatoire que ce soit un Gabonais comme je l'ai entendu de père et de mère qui l'occupe parce que ou bien pourquoi je le dis pourquoi je le dis d'accord nous avons aujourd'hui nous allons élargir la question d'accord nous avons aujourd'hui des gens qui sont nés de père d'un côté Gabonais de mère étrangère ou de mère étrangère enfin ou de père étranger et de mère gabonaise mais si un enfant comme celui-là a-t-il justement en train de dire qu'il ne pourra pas être candidat ou qu'il ne pourra pas appliquer mais s'il a plus d'amour pour le pays par rapport à un Gabonais qui est le père de mère Gabonais pourquoi c'est au Gabonais qui est le père de mère Gabonais même s'il n'a pas d'amour pour le pays même s'il pose des actes qui sont contre nature en termes d'évolution du pays pourquoi c'est à ces Gabonais qu'on devait donner alors qu'à côté il y a un Gabonais il y a un Gabonais qui est au moins un de ses parents qui pourrait assumer cette fonction avec bien mais peut-être que cela peut se justifier du fait qu'il y a eu une telle pénétration des étrangers et qu'ils sont arrivés jusqu'à un certain dégré du pouvoir et donc pour le CTRI peut-être une façon de prendre du temps de remettre les équilibres parce que voyez-vous lorsqu'on est à moitié étranger et à moitié Gabonais c'est qui est sûr si le côté maternel étranger pèse le plus vous serez obligés de travailler pour ce côté-là or ici les Gabonais ont toujours souhaité avoir d'abord Gabon d'abord le Gabon d'abord passe aussi par ce genre de décisions drastiques même si ça chauffe la société mais c'est pas moi je trouve je trouve que personnelle bon c'est mon point de vue et ça n'engage que moi je trouve que ce sont des mesures en fait qui sient à la situation que le pays a aujourd'hui nous ne connaissons plus qui est réellement Gabonais qui ne l'est pas d'ailleurs on a récemment vu certains frères compatriotes qu'on croyait être des Gabonais 100% de souche devenir finalement par le poids des étrangers Camerounais Congolais Jonas Moulenda par exemple que je croyais bon on a entendu des trucs comme ça encore que c'est encore les élections les élections de 2025 soient cataloguées dans ces cartons pour éviter effectivement que nous retombions dans les mêmes travers d'hier où les étrangers sont devenus plus puissants que les Gabonais Alain Gauthier un pays se gouverne par des pratiques et des techniques appropriées d'accord sous d'autres cieux je n'ai pas trop voyagé mais sous d'autres cieux je crois savoir de par nos différentes documentations pour toutes ces recherches qu'il y a des gouvernements qui avaient qui ont réussi à verrouiller un certain nombre de choses de par des mécanismes bien précis et qui ont prouvé leur efficacité desquelles par exemple je prends un exemple aujourd'hui on veut nous sortir la question des Gabonais qui seront qui seraient dont le nombre des Gabonais dont le nombre serait et bien là alors largement au dessus de la moyenne autorisée par les instances nationales voire internationales mais qui sont responsables de ces choses là moi j'ai vu moi j'ai vu des gens qui au lieu d'être refoulés mais à qui on a demandé de venir régulariser leur situation à ce niveau là à qui la faut pas à l'étranger et donc si vous voulez la possibilité de pouvoir se mettre à jour mais il va aller au moins les emprunts entre eux encore qu'ils sont très solidaires chercher un pouvoir de les éclatiser il faudrait que nous soyons capables de pouvoir appliquer avec rigueur nos textes qui n'ont jamais été défaillants et là ça nous ramène à la question des hommes choisis pour conduire aux côtés du plein république le bateau Gabon la restauration commence avec des pratiques non orthodoxes la corruption aidant quelqu'un au lieu de prendre la décision de refouler un sujet libanais va se contenter des 10 millions que ce dernier va lui donner pour avoir un décret des nationalités des nationalités des nationalités des nationalités qu'est-ce que vous voulez c'est ça aussi aimer le Gabon aimer le Gabon c'est de pouvoir faire face à ces gens des tentations mais d'où la CTR dans cette résolution vous en convenez parce que pour être président quand même la présidence de la république c'est quand même un instant suprême dans une nation donc il est hors de question imaginez-vous un seul instant que nous sommes par exemple en guerre avec le Bénin et que le président est à moitié Béninois à moitié d'abonnés vous voyez dans quoi le Gabon la chance que nous avons c'est que cette transition est conduite par les militaires d'accord et les militaires on sait que c'est deux choses qui le caractérisent la rigueur la discipline d'accord les militaires ce sont pas les politiques et c'est d'ailleurs tout l'espoir que l'on avait placé au CETRI au CETRI et particulièrement à la personne du général du CETRI du gouvernement d'accord le fait qu'il soit militaire d'accord un militaire sa gestion se ressent dans la décision et l'application de décision qu'il prend or on est tenté de se demander si on est vraiment en transition militaire ou pas d'ailleurs je l'ai lu je l'ai lu je ne confirme pas je l'ai lu dans les réseaux sociaux que bon il y a un audio on va rentrer dans cet audio qui passe qui fait le tour de la poêle où un militaire serait en train de discuter certainement avec un autre militaire il était en train de dire que le problème nous sommes là maintenant un problème assez grave du Gabon où madame la première dame Zita et la deuxième seconde épouse il y aurait la deuxième dame la deuxième dame nous avons la première et la deuxième dame heureusement parce que il vaut mieux deux qu'une nous sommes sûrs que nous allons bien emprunter bien plus facilement appeler toi bon encore que toi encore c'est meilleur on peut être sûr que la transition et l'espoir les sorbes et la félicité sera effective avec trois dames ce serait peut-être sûr comme ça alors donc cet audio a fait le tour de la toile et dans cet audio ce qui m'a un peu le plus choqué le plus marqué c'est lorsque ce personnage qui appelait certainement un de ses collègues disait que nous connaissons bien l'amour qu'a le présent pour l'argent et que il serait un peu sous domination de la deuxième femme ce qui pourrait constituer un danger quand on sait qu'Ali Bongo déjà avec une seule femme n'a pas pu maîtriser le Gabon de façon nous rappelons pour les internautes que vous pouvez intervenir au 074 000 06 00 je répète 074 0 0 06 0 0 l'antenne est ouverte ou vous pouvez aussi demander à participer alors donc est-ce que cette fragilité d'esprit du président général ne serait pas la cause de cette observation que vous faites de lui en tant que militaire qui a l'air amorphe n'arrive pas à prendre les décisions peut-être parce qu'à la maison madame peut-être aurait un mot beaucoup plus pesant à la maison à lui dire non fais pas ci fais pas ça est-ce que ça peut se justifier à ce niveau bon à ce niveau déjà je tiens à dire que des déclarations de cette nature n'engagent que la personne qui les tient ou bien qui les prononce mais quand même dans toute déclaration faisons quand même cet exercice consistant à pouvoir analyser analyser et puis de faire le parallèle entre ce qui est dit et ce que nous vivons d'accord déjà pour parler de ce dont vous faites allusion la chance qu'on aurait dans cette situation c'est que les deux les deux dames du président parce que c'est pas qui est première qui est deuxième comment appeler la première ou la deuxième dame les deux dames les deux dames les deux dames du président sont les gabonaises à ce sujet il n'y a pas trop de menaces dans le fait que si l'autre ou bien l'une aurait été étrangère quel temps de péser au point de son époux pour faire la part belle aux ressortissants de sa communauté d'origine déjà c'est bien d'avoir deux dames gabonaises tiens maintenant à ce niveau moi je serais par exemple parce que c'est comme ça qu'il faudrait emmener les choses je pense sous une transition militaire d'accord le désordre est arrivé à un niveau au Gabon où il nous a été impossible de rester sans nous manifester l'Occident on a fait une responsabilité les militaires sont entrés au pouvoir ils sont installés ok d'accord maintenant c'est quoi la suite pour moi par exemple pour parler de sujets d'association étrangère eux-mêmes ils ont dit que le nombre des gabonais actuellement au Gabon est largement au-dessus de la norme c'est qu'il y a une norme d'accord commencez déjà par nous rappeler la norme la norme est de combien de 10% de 20% de 30% lorsque l'on nous aura rappelé la norme à partir de ce moment là on regarderait maintenant quel est le gap qu'il y a entre le chiffre effectif est la norme si admettons la norme c'est 30% et qu'aujourd'hui on se retrouve avec 50% des étrangers au Gabon et bien les 20% des étrangers on les refoule sans mesure sans 100 000 mesures on fait le changement on les prend parce qu'il faudrait que l'on soit en phase avec nos textes c'est-à-dire que le supplice qui existerait on les on les prend on les prend on les prend oui ce sont des militaires on prend peu importe là-bas oui je l'assume dans les militaires c'est-à-dire qu'il faut pour se faire du grisbi comme on dit au quartier alors qu'il y a une mission qui devrait être la première c'est de sauvegarder d'accord sauvegarder l'intégrité ne serait-ce qu'en termes de population que nous sommes si vous voyez il y a cela maintenant je disais que on a quoi l'impression ou bien on en arriverait à nous poser la question de savoir est-ce qu'on est vraiment sur une transition militaire mais si on regarde ce qui se dit si on regarde ce qui se dit ailleurs ça se ressent le militain qui n'a fait ce par exemple voilà d'accord voilà encore que comparaison étant par raison on peut quand même se référer ailleurs pour pouvoir chercher ce qui pourrait correspondre à nos réalités d'accord d'accord bon nous allons nous allons poser un peu on va rentrer un peu sur la question de la légitimité parce que à ce qui se dessine à l'horizon on a l'impression que tous ceux qui ont été au dialogue inclusif d'Angonje parlent de légitimité on a vu des posts et de certains frères dits entre guillemets mais activistes qui hier faisaient des photos chez Jean Ping et tout ça ils se reconnaîtront eux-mêmes qui ont écrit en disant que on va essayer de vous opposer parce qu'on va voir si vous pouvez vous opposer à la volonté du peuple un peu comme pour dire nous avons la légitimité du peuple ce qui a été pris comme résolution émane du pouvoir que le peuple nous a donné pour que nous on décide ce que nous sommes venus vous prendre et donc on va voir si vous qui vous opposez à ce qui a été donné comme résolution vous pouvez vous opposer à la volonté de tout un peuple j'ai lu des posts pareil c'est invraisemblable mais c'est ça mais si on reste sur le plan de la légitimité est-ce que dit-on pas qu'au niveau d'Angonje il y aurait eu 600 participants et j'ai vu une déclaration de Laurence dont ministre de la communication il y a peut-être quelques jours où elle disait elle se vantait de dire en toute fierté que d'après elle c'est un poids c'est un poids d'argument qui doit faire comprendre aux gens qu'il y aurait une légitimité qui serait évidente par rapport au business mat d'Angonje moi je les appelle désormais ainsi au business mat d'Angonje elle a dit que contrairement au dialogue national de 1990 où il n'y avait que 300 personnes devant intervenir dans ces dialogues celle de celui d'Angonje a été meilleure parce qu'il a comporté 600 Gabonais est-ce que ça peut être un argument valable de dire que là-bas en 1990 il n'y avait que 300 participants on a fait mieux en 2023 on a eu 600 participants est-ce que c'est un argument qui démontre que parce qu'on était à 600 qu'on a fait mieux et que parce qu'on aurait été à 300 qu'on aurait fait on aurait fait moins que les autres quand on sait encore que ceux qui sont là en Angonje ont encore pris comme référence la constitution de 1990 donc c'était une incongruité que je n'arrive pas à me mettre dans la tête comment vous percevez vous seul suite à ce que la ministre de la communication pour terminer encore que est-ce que 600 bonhommes au regard de la population sont valables pour représenter tous les Gabonais non est-ce que c'est une équation juste même une personne peut être valable mais ça dépend de comment on choisit la personne très bien d'accord la preuve c'est que quand on dit qu'on veut se reconnaître dans les résultats qui sont des urnes quand on vote pour parler de la présidentielle quand on vote quelqu'un c'est pour que cette personne accède au pouvoir ça veut dire que la voix de cette personne sera la voix du peuple parce que ce sont les Gabonais dans leur majorité qui auraient choisi cet individu c'est pourquoi j'ai dit même une voix peut être suffisante mais ça dépend de comment on l'a choisi d'accord et c'est à ce niveau que je dis par rapport à ce que dit ou aurait dit le ministre de la communication que c'est justement faux ce qu'elle a eu à dire parce que ok allons-y dans les analyses de ce qui a été fait en 90 ou 91 les gens qui étaient allés à la conférence nationale 300 admettons d'accord à la raison c'est 300 mais comment est-ce que ces 300 avaient été choisis et comment est-ce que les 600 personnes du dernier dialogue national inclusive ont été choisies et c'est dans ça que résident toute la question sur la crédibilité de ce qui s'est fait là-bas en ce qui concerne la répartitivité du peuple d'accord voilà donc un ne peut pas venir comme ça parce que c'est un débat c'est un débat qui a eu lieu dans ce pays où l'on s'est posé à quel savoir sur la base de Kouakou comment est-ce que l'on fait pour être retenu comme participant au dialogue à ce niveau il n'y a pas eu de communication c'était un X a été invité c'est lui qui doit être là point d'ailleurs en réel par le silo on remettait un autre nom par le silo on a même assisté sur un feuillet officiel on a même assisté à des cas de figure où les gens alors que le dialogue avait déjà commencé étaient appelés par le fil pour aller compléter et prendre les badges qui n'avaient pas des personnes pour les porter moi j'en connais moi aussi j'en connais j'en connais c'est vrai alors sur la base de quoi est-ce que l'on va dire qu'il était le dialogue sans représenter la volonté du peuple par rapport au dialogue de 1910 qui avait toutes ces personnes et qui n'avaient pas représenté la volonté du peuple quand on connaît de par l'histoire politique notre pays qui nous a enseigné pour ceux qui ne l'ont pas vécu que 1910 et bien le monde politique était chaud bouillant par rapport à ce que nous avons actuellement et c'était des vrais opposants et c'était des vrais opposants par rapport à ce que nous avons actuellement on se souviendra on se souviendra à ce qui n'a pas été le cas à part ce serait une erreur ce serait une erreur que de penser ou de soutenir les propos tenus par Mme Laurence donc en l'occurrence de sa communication vraiment ça a été un grand raté et à ce niveau là j'espère que elle aura l'humilité de pouvoir se raviver et de reconnaître qu'elle a fait une mauvaise communication peut-être que devrait-elle revoir aussi comment elle a pris la nationalité peut-être c'est ce qui fait des choses c'est pour ça l'histoire lui échappe c'est pour ça c'est peut-être pour ça que l'histoire lui échappe vous savez sur la question il faut vraiment être d'abonnés pour connaître l'histoire de 1990 justement sur la question on n'appelle pas en direct on appelle sur le numéro vous savez sur la question d'accord ça me ramène à rouvrir rapidement une parenthèse d'accord sur un pan de notre émission que nous avons déjà dépassé sur la question de la nationalisation c'est-à-dire qu'il faut être né de père de mère d'abonnés pour accéder à certaines fonctions je n'ai pas envie parce que de me lancer dans des affirmations mais au regard de ce que nous percevons d'accord vraiment je le dis sans preuve mais peut-être que le contraire pourrait mettre faire la discussion quand on regarde physiquement notre ministre en charge des relations avec l'institution pensez-vous vraiment que ses parents étaient 100% gabonais ne font que rien non je le dis par rapport à ce que nous voyons elle présente des traits comme notre frère du Thiam d'ailleurs quand on a confondi un libanais il est venu qu'il était des pères français est-ce que pour cela il devait être des militaires fonction de conseil vous voyez ce sont des trucs qu'il faut prendre avec beaucoup de avec beaucoup de pincettes c'est très grave que nous avancez dans des trucs comme ça qui pourraient violemment revenir dessus dans un avenir peut-être pas très lointain c'est très grave mais heureusement que le SETR a été beaucoup plus malin en pensant à ces personnes justement qui ont je connais les officiers supérieurs qui ont des femmes étrangères écoutez attendez mais est-ce que ça va arranger ce dernier la nouvelle constitution tout comme tout comme si tu me permets d'accord vas-y tout comme le débat qui est né autour de la question de la polygamie chez les officiers supérieurs mais ceux qui sont en bas les petits officiers là vous pensez qu'ils n'ont pas habillé être polygames mais ne me dites vous ne me préciez pas me dire que c'est pas une question que je vous pose à vous c'est une question que je vous pose à ceux qui nous suivent pourquoi est-ce que la polygamie qui est un plaisir non de vrais juifs certains hommes habillés et non les autres je comprends et j'aurais d'ailleurs soutenu le fait que l'on attribuer justement la possibilité de polygames à ceux d'en bas parce qu'on connait comment ce que nos forces comprennent en société mais ces derniers sont verrouillés c'est un plaisir qui n'est ou bien qui ne serait réservé que aux officiers supérieurs mais tout le monde n'est pas appelé à être soumis supérieurs mais tout le monde pourrait bien vouloir vivre la polygamie un jour désormais nous le savons ce n'est pas un secret nous aurons les élections en 2025 oui nous savons que tous les partis politiques attention attention ça pourrait être en 2026 bon mais allons-y allons-y parce qu'il a été dit deux ans avec un an plus en cas de force majeure en cas de force majeure la force majeure n'a pas de définition typique dans un dictionnaire la force majeure dépend des gens qui soulèvent le caractère justement de cas de force majeure je ne sais pas qui accepterait qu'on lui enlève d'un poste où ça coule à flot pour lui que c'est fini sans qu'il ne soit tenté de dire que non il n'y a pas les forces majeures on continue au moins d'un an bref on retient que c'est 2025 comme ça avait été annoncé au début et qu'ils auront la décence ou bien de militer de d'être accrochés au programme qu'ils ont été annoncés on subira leur année en plus pour la force majeure qui serait déclenchée à ce moment là Gaëlle pose une question Gaëlle est là et dit est-ce que la qualité veut dire que c'est la quantité la quantité veut dire que c'est la qualité ben non justement c'est ce que j'avais dit tout à l'heure la quantité ne veut pas dire que c'est la qualité au Gabon on ne respecte pas les textes de il y a un truc qui m'a les textes de loi et c'est vrai ce qu'elle dit d'accord c'est vrai parce que beaucoup de ce qui a été dit ou bien qui a été reconnu comme résolution du dernier des ordres nationales en anglais figuraient déjà dans les textes qui régitent le fonctionnement qui en principe je veux dire qui en principe devraient régler le fonctionnement du pays jusqu'au 30 ou dernier d'après vous pour revenir pour revenir un peu plus en arrière parce qu'il faut toujours le rappeler au Gabonais quand le CTRI est arrivé le 30 elle a parlé de dignité elle a parlé des grands projets la dignité la respectabilité la restitution quand on restitue c'est qu'il y a quelque chose en amont ou qui avait été déjà fait ? bien sûr la restauration la restauration plutôt ils veulent nous servir à la fin le contexte c'est ça ? bon et bien il sait pourquoi comment ils expliquent le fait que pour restaurer ils sont déjà cassés d'accord ça on n'a pas de problème comme on dit au quartier c'est la fin de l'oeuvre et couronne l'oeuvre attendons de voir le CTRI à la fin de sa mission pour savoir que oui ils se sont vraiment mis dans ce que ils ont annoncé en se faisant appeler comité de transition pour la restauration des institutions mais attention également au contraire qui pourrait être le fait de mettre la peinture sur une planche pourrie le saupotage est-ce que ce serait pas la restauration nous avons des problèmes de fond c'est là où je vais en venir je ne dis pas que par exemple excusez-moi Alain Gauthier parce qu'un restaurateur c'est un remède je ne dis pas je ne dis pas par exemple que nous n'avons pas besoin de routes d'abord encore que le constat il est là nous avons besoin nous de passer sur des routes cabossables particulates en toute saison d'accord mais à un moment donné il faudrait que nous soyons capables de pouvoir faire ou réaliser ou restaurer des choses par ordre de priorité très bien allez-y par ordre de priorité c'est tellement la seconde question de peur d'aller dans tous les sens ce qui ressemblerait à ce que vous avez dit tout à l'heure une opération de charme parce qu'on se préparerait à aller au devant des gens pour leur dire que vous avez vu je vous ai fait je vous ai fait je vous ai conçu une maison ici j'ai donné une voiture à Manitou j'ai donné une voiture à Pepe Nz j'ai donné une voiture à David Mberakouma vous voyez d'accord c'est dans ça ou bien c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit allez-y il faudrait oui et je pense que c'est ce qui a conduit toutes les nations qui ont vu justement leur pays faire des bons en avant faire des choses ou investir dans des programmes en appliquant le principe de priorité dans les différentes réalisations qui nous permettront en termes de pouvoir faire un bilan de savoir si oui ou non on a vraiment amorcé cet élan vers la félicité c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de route ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de faire des défilés comme on l'a fait en grand complet mais non ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de l'université ou de toutes ces réalisations mais qu'elles sont qu'elles sont selon vous quelles sont selon vous les priorités à l'exemple de quoi sur quoi vous voulez que soit prioritarément fait par le CTRI pour qu'on commence à croire que cet essor vers la félicité commence à prendre forme je vous ai dit que tout à l'heure quand j'ai parlé je disais que le problème pour moi le problème qui a engendré tous ces autres problèmes là parle du fait que le Gabonais parce que la première institution du pays c'est le président c'est quoi le travail la présidence qui est le patron de tout le pays alors pour qu'on puisse être en phase avec ce que ce président nous demande ou bien attend de nous il faudrait qu'on commence par se reconnaître en lui se reconnaître ça veut dire que nous sommes bigabonnés 6 ont voté pour un tel et c'est ce tel là qui est président non pas qu'il serait seulement le président de 6 personnes qui auraient voté pour lui mais il serait président parce que 6 ont voté pour lui mais à la fin il devait travailler pour les 10 personnes qui ont voté donc le premier coup de restauration devrait aller dans cette direction c'est vrai que l'on me dira en attendant que l'on restaure la fonction encore que là encore il y a matière à discuter là dessus avec tous les pouvoirs qu'on a ajouté au président de la république surtout c'est un dialogue où il deviendrait non seulement président de la république mais également chef du gouvernement à la place du président je me demande est-ce qu'on avance ou on recule pour l'interrogation donc il me dirait que oui avant de restaurer ou bien d'arriver à la phase où vous pourriez avoir des éléments qui prouvent qu'on a restauré tout ce qui tourne autour de la fonction présidentielle et du processus électoral qui conduit un individu à y accéder on ne peut pas rester les bras qu'on a besoin de faire ci on a besoin de faire ça mais attention moi je vois sur les panneaux qui annoncent la réalisation des projets c'est normal les délais ou tout ça mais d'ouvrage mettre deux mais après il y a un détail qui moi m'interpelle sur beaucoup de volets où il est marqué financement on met CTRI à quoi ça rime je n'arrive pas à comprendre nous sommes pas dans une république nous savons que nous avons un gouvernement qui est chargé de mettre en pratique la politique du président de la transition parce que c'est un gouvernement de transition nous savons comment ça se passe généralement nous avons envie de nous poser la question de savoir d'où provient tous ces fonds qui permettent au CTRI de réaliser ces gros projets avant qu'à côté il y ait un gouvernement il y a des ministères sectoriels financement CTRI est-ce que cela ne sous-entend pas une forme manifeste de faire un peu de la propagande du CTRI peut-être qui serait le parti politique c'est pourquoi le monopartisme en question si tel serait le cas à la fin et bien moi je considérais que on serait passé vraiment à côté de ce qui a été annoncé quand les militaires prennent le pouvoir parce que si le CTRI devenait par exemple parti politique mais le parti politique ne finance pas les projets de l'État parce que la question qu'on se pose en lui se poserait également à ce moment où avez-vous trouvé les moyens qui vous ont permis de pouvoir financer ou bien de réagir on ne tomberait dans les mêmes que le PDG où le PDG avec les caisses de l'État un comité qui est né à peine 8 mois trouve où ces financements d'ailleurs Mbabe ne nous avertissaient pas déjà sur cet aspect des choses où nous voyons tous les partis politiques mis en berne suspendus plus personne n'existe ensuite le CTRI qui met sur des pancartes financement CTRI ce qui est déjà illégal parce que où est-ce que les fonds viennent et derrière ça comme je voulais poser la question tout à l'heure est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre là quand on sait que nous avons appris de la part de quelqu'un qu'Omar Bongo aurait envoyé quelqu'un aller chercher un système politique qui s'y au Gabonais qui rentre pendant les carcans d'un parti d'un système monopartique ou d'un système pluripartis mais qui peut sans les partis politiques exister et faire en sorte que le pays fonctionne quand on a cette information est-ce que cela ne justifie pas aujourd'hui que le CTRI en réalité est un parti politique caché peut-être militaire parce que c'est des militaires qui sont au centre de cette institution qu'on va appeler ainsi entre guillemets et que ce CTRI serait la forme illégale d'un parti politique en réalité qui va se muer dans le temps c'est-à-dire déjà bien pour un bien pourquoi pas d'où aucun pédégiste ne se défend de la suspension du parti qu'ils ont toujours appelé parti démocratique gabonais parti état la nébuleuse le rouleau prompresseur on a entendu des termes sur ce PDG là et avec autant de milliers de pédégistes quand on sait qu'ils ont au niveau de la ville un centre névralgique de la connaissance où tout se dessine qui est en ville tous ces grandes figures emblématiques du PDG ces grands politologues ces grands juristes personne ne parle est-ce que c'est pas une entente entre les pédégistes et le CTRI d'avoir fait ce CTRI et comme le dit souvent c'est une langue que ce coup d'état était un coup de palais etc est-ce qu'aujourd'hui cette révolution de palais ramène à ce qu'on comprenne qu'en réalité le CTRI est venu pour ramener le monopartisme je rappelle je rappelle à tout plein utile pour ceux qui prennent le live en cours que vous avez la possibilité d'intervenir via le numéro 074 00 0600 vous pourrez appeler en Whatsapp et participer directement via vos appels pour que on enrichisse le débat avec vos différentes contributions donc 074 ça s'affiche devant devant vous à l'écran 074 000 0600 alors les Gauthier par rapport à la question que tu vous posais et poursuivre en même temps il y a Cérès Combile qui dit trésor public biscom à l'époque d'Arcondeci est-ce que c'est cela vous voyez justement ce que les compatriotes sont en train de nous faire de verser comme contribution au débat du soir c'est justement ce qui m'emmène ou bien qui nous amène à nous poser la question à savoir est-ce que le PDG n'a justement pas fait une simple mue pour tromper les gens qui justement ont chanté chassons le PDG quand on sait que ce sont les mêmes Gabonais on ne va pas enlever les petits gens qui étaient des PDG aller les mettre hors du Gabon pour emmener des gens de je ne sais quelle planète pour les remplacer ce sont les mêmes Gabonais sauf que parce qu'ils ont incarné un parti politique ils ont incarné justement cet échec ayant permis aux militaires de rentrer on ne veut plus de ces gens-là qui ont gouverné dans ce parti à ces différentes places de gouvernance qui feront en sorte qu'on se demande est-ce que réellement les militaires sont venus pour restaurer les choses vous savez il y a un frère qui nous a j'ai bien apprécié hier quand il disait que quand on ne fait pas attention quand on ne fait pas attention on pourrait facilement confondre le petit de la poule au petit de la pédry au petit de la poule le petit de la poule le petit de la pédry quand on ne fait pas attention facilement la confusion peut s'installer et puis voilà qu'on va appeler le petit de la poule pédry et le petit de la pédry poul comme pour dire quoi ? comme pour dire qu'on n'a pas envie de confondre ou bien de faire cette confusion entre cette et le PDG mais tout se décidera ou est en train de se décider à la nature des actes posées par les militaires qui sont actuellement au pouvoir d'accord ? on a mis à plat le PDG première chose et on a tiré l'attention de tous ceux qui vivent cette situation c'est que les gens dont on dit avoir mis à plat sont pour la majorité ceux que l'on retrouve à différents postes de responsabilité dans la gestion de la transition j'en veux pour preuve de présence internationale il y a des sénateurs il y a des membres au Sénat il y a des membres au gouvernement à ce moment on commence à penser que les gens qu'est-ce qui se passe ? bref on laisse mais après justement pour revenir au sujet qui nous réveille ce soir après on réalise comme on l'a on l'a dit tout à l'heure que sur des financements des gros projets on met CTRI après on s'est ma personne le CTRI a trouvé tout cet argent en moins de 8 mois et même dans la forme dans la forme on sait que ce sont quand c'est le gouvernement qui finance c'est marqué l'état gabonais parce qu'on sait que l'état gabonais a comme caisse le trésor public est-ce qu'il y aurait maintenant deux caisses c'est-à-dire le trésor public et une caisse le trésor du CTRI à la combustible on ne sait pas on ne sait pas donc pour dire qu'on n'a pas envie de croire que c'est un PDG régénéré mais attention à nos frères à nos aînés militaires à la qualité des actes qu'il pose c'est pourquoi je disais que on n'a pas envie de vivre une situation où on viendrait mettre de la peinture parce que quand on dit peinture on parle embellissement on fait des routes en béton alors que c'est les mêmes bâtiments on fait des routes en béton on fait machin alors que le fond est pourri et reste le même sans changement sinon avec deux ou trois grandes pluies la peinture ayant fait du sou la réalité reviendra en surface et là on retombera dans les mêmes travers dans les mêmes travers alors que au soir du 30 tous les Gabonais je pense même les pédélices sans se rendre compte ont jubilé lorsqu'on avait annoncé que les militaires avaient pris le pouvoir c'est quoi le problème c'est quoi le problème le dire ainsi c'est justement attirer l'attention des militaires pour dire que vous ne nous avez pas emmené dans tout ça pour ça on ne peut pas avoir combattu toutes ces années durant pour ça mais peut-être c'est ce qui explique vous n'avez pas pu prendre autant de risques jusqu'à risquer vos vies pour ça oui on a besoin des écoles oui on a besoin des routes oui on a besoin mais il y a des problèmes de fond qu'il faut avoir le courage de toucher de soulever pour les régler une bonne part pour toutes c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit alors donc on va on va donc pour essayer de succinctement rappeler tout ce qui a été dit nous avons parlé du fait que le président de la république est aujourd'hui deux épouses première dame je pense que que la parole a négocié justement quelque chose que j'ai oublié d'accord depuis un moment depuis un moment et là peut-être c'est une information ou bien une annonce non c'est pas une situation ça c'est vraiment des faits réels et je le dis peut-être pour ceux qui sont à l'étranger et qui ne suivent pas vraiment au jour le jour ce qui se passe au pays depuis un moment je vous comprends on a assisté à la formation des associations à la vague vraiment à la vague par ci par là le mouvement par ci par là jusqu'à ce que je me rappelle même que le président avait dû prendre une décision selon laquelle ils sont réfugiés parce que ça fusait de tous les côtés on se pose la question de savoir mais c'est quoi cette propension à créer des associations ci et là comme par enchantement lorsque l'on va nous rendre les résolutions du dialogue d'Angonje on annonce la suspension des partis politiques on n'a pas dit et associations partis politiques est-ce que c'était une stratégie qui avait été savamment réfléchie par nos autorités je le dis comme ça ils ont un aide de voter les partis pour s'appuyer sur des associations qui sont justement moi je me dis moi je vais plus loin est-ce que vous pensez vraiment que ces gens on les rend leurs amis de côté moi j'ai comme l'impression que c'est une c'est-à-dire que dans la forme on va dire le parti n'existe plus mais ce sont les gens qui étaient dans ces partis là qu'on n'en va retrouver dans l'association et on n'aura rien à leur reprocher parce qu'ils ne seront pas ou bien ils ne seront plus dans quelque chose qui a été interdit les partis ont l'abord laissé mais après c'est celui qui était dans le parti là-bas qui vient créer on a vu notre frère de l'angois avec son horizon c'est une association oui est-ce que est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas parce qu'il a la puce à l'oreille qu'il a peut-être invité le parti politique parce que vous savez en plus ça nous a quand même supprimé que nous nous veuillons à inviter une association qui est un parti politique justement généralement voilà parce que en plus de ce que nous reconnaissons les militaires c'est-à-dire la rigueur la discipline mais il y a également la stratégie est-ce que ça ne fait pas partie de la stratégie des militaires visant à avoir des appareils politiques mais pas sous forme d'associations qui vont soutenir la démarche peut-être qu'on va nous annoncer d'ici là puisque ça aussi c'est un fait c'est-à-dire qu'en politique on se trouve tout et tout est important dans la salle la présidence lors de la remise du document du rapport en présence en présence du président de la santé qui était là pour représenter ce père de la CEMAC nous avons entendu un groupe de badeaux c'est comme ça que je l'appelle je l'appelle pour une cérémonie qui avait été pour une cérémonie pour laquelle il fallait y prendre pas sur l'invitation un groupe de badeaux dans la salle d'appareil emprunter toutes ces toutes ces personnes respectables et respectées et officielles crier Oligi Président Oligi Président ça a choqué Oligi Président Oligi Président ce ne sont pas des faits anodins comment ils font pour se retrouver là et comment ils se font pour avoir ce slogan qu'ils scandaient à des moments bien présents de la lecture du rapport final comment est-ce que ces faits-là ont pu se produire dans un milieu censé être géré par les militaires et dans la sécurité étassuré par les militaires on a Oligi Président nous on a compris que Oligi Président c'est le slogan retenu peut-être qu'on se joindrait à eux on ne sait jamais mais on retient qu'ils sont rentrés pour aller justement annoncer aux gens que ce qu'on a fait là que vous le voulez ou non c'est pour qu'Oligi soit président c'est comme ça que moi j'analyse ça en fait en réalité en réalité ils ont prouvé par cet acte que les Gabonais on s'en fiche moi je parle en termes en terre à terre les Gabonais on s'en fiche de ce que vous pensiez ce qui est là c'est ce qu'on a fait là Oligi voilà on va faire réécouter aux Gabonais voilà 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 donc vous voyez peut-être pour étayer ce qu'on est en train de dire on n'invente rien nous ne faisons qu'analyser ce que nous vivons les faits réels c'est ça on retient que tout ce qui a été fait au dialogue national dans Gondje ça voudrait dire que Oligi ou du moins le président Oligi parce qu'il faut respecter l'institution du pays le président de la transition le général le dégrad de ce côté Oligi a déjà au moins 600 personnes qui seront les chantres de sa marche vers une élection pour être officiellement président de la république gabonaise les petits merci pour nous l'avoir démontré nous avons compris et au moment venu peut-être que nous allons nous exprimer de manière concrète et réelle sur la question la chose la plus choquante la chose la plus choquante tu vas me permettre Alain Ngono Obama Ngono la chose la plus choquante c'est que quand on y regarde parmi ces jeunes qui ont crié Oligi président c'est les mêmes soldats étudiants écoute tu vois ah oui elle est belle celle là parce que c'est vrai en plus ça a été vu quelque part association des tantes et oncles d'Oligi Nguema vous voyez d'accord ce sont les mêmes jeunes hier merci pour le rappel merci pour le rappel qui ont fait l'appui le votant d'Ali Boumou lorsqu'il était dans ses bêtises et qui le supportait dans sa bêtise c'est ces mêmes jeunes qui ont amené les mêmes carcans est-ce pour tuer la vision depuis ce que l'Oligi Nguema est-ce vraiment pour démontrer par A plus B qu'aujourd'hui nous avons un pouvoir militaire et donc faites gaffe on vous dit déjà que c'est ce qu'on dit là c'est ça et donc toutes les têtes qui vont essayer de se démerger et bien tant pis pour vous est-ce que c'est pas une façon intelligente de nous imposer tout en nous nous comment on appelle ça nous prépare non tout en en nous menaçant bien sûr en menaçant que les quelques fois qui pourraient la psychose c'est-à-dire que qui ne veut pas s'agir le père qui bouge le famille qui bouge qui bouge Alain Gauthier pour répondre à ta question il y a une vidéo qui tourne en bout en fait c'était au cours d'une des déclarations du président de la transition d'accord où il dit ça a été coupé mais ce fragment de déclaration là m'interpelle par rapport à ce que nous vivons actuellement avec tout ce que nous nous relèvons là où il dit pour ceux qui ne veulent pas suivre on va vous discipliner militairement c'est pour rejoindre ce qu'on dit d'accord pour obtenir par le président de la transition au cours d'une déclaration pour ceux qui ne veulent pas suivre on va vous discipliner militairement bref vous savez la dangerosité dans dans tout ça et là je le dis et là je le dis suite à des analyses faites et de ce que nous entendons parce que nous on m'appelle nos oreilles traînent partout nos bouches parlent partout nos pieds nous amènent partout et nos yeux voient presque tout c'est ce qui nous caractérise on m'appelle personne entre nous les véhiculés le président a encore fait des dons de véhicules la personne entre nous nos bm double pieds là elles ne s'en mourent pas parce que ce sont les seuls véhicules qui traversent même les barrières les bm double pieds là où la voiture garde moi je passe parce que mes pieds ça je vais mettre de grimper là où les bm double pieds elles ne peuvent pas passer la double pied alors je disais que tout ce à quoi nous assistons peut-être par la résultante peut annoncer deux choses ou bien peut-être justifier par deux choses la première et bien les autres ont bouffé hier puisqu'ils nous ont donné la possibilité d'être là maintenant de pouvoir avoir tout le pognon ou l'argent du pays à disposition et nous on se voit comme les autres parce que qui veut mourir beaucoup de sourds qui veut mourir beaucoup de sourds qui veut mourir beaucoup de sourds à chacun son tour maintenant c'est nous qui sommes là on fait comme on veut on pire comme on veut mais à la fin quand il sera question de faire du bilan ou d'assumer le bilan c'est Olivier qui va assumer ça assumer ça c'est ça le malheur je bouffe je crée le boucon je fais tout parce que je sais que c'est pas moi qui vais assumer une façon pour interpeller justement les gens qui parlent dans le coloré de manière sincère au président de la transition si ça pourrait être cela vous avez intérêt à scluter en tant que militaires les gens que vous avez décidé de choisir pour vous accompagner dans cette transition sinon à l'heure du bilan c'est vous et vous seuls qui serez face à tous ceux qui vont vous reprocher tout ce qui est en train de se faire actuellement comme ça a été le cas avec votre précesseur Ali Bongo Ndimba il est mauvais aujourd'hui oui c'est vrai mais il assume le passif de tous ceux qui ont été dans sa gestion acrobésie blab tout le bouquin que les gars ont fait Ali Bongo assume ça parce que c'était le président de la République il lui revient de prendre des décisions fortes visant à sévir et à monter l'exemple de dire aux uns aux autres que ceux qui vont s'aventurer à bourloir saboter ma gestion c'est le sort qui leur sera réservé puisqu'il ne l'a pas fait et bien il assume aujourd'hui Ali est tombé les Gabonais sont contents parce qu'ils estiment avoir été libérés au sens propre du terme ou alors comme le disait Alain Gauthier bon compétence ou pas compétence nous sommes là et comme nous sommes là les gars battons-nous pour garder ce pouvoir préserver ça on l'a d'ailleurs entendu on l'a d'ailleurs entendu par la part de la pastèque des steaks la pastèque des steaks ne s'est tardé pas de le dire devant les gens la deuxième fois c'est que le président serait complice on l'a entendu il serait complice tout ce qu'il a fait parce qu'il s'est dit que bon moi étant un militaire connaissant la situation des militaires en général bon voilà les gars c'est celui-là moi j'assure j'assure le maintien du pouvoir entre nos mains faites comme vous voulez piller comme vous voulez mettez aussi la bulle du besoin comme les autres qui ont pillé quand ils étaient aux affaires est-ce que est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui malgré toute l'assurance que font montre toutes ces personnes autour du président Ligui qui sont en train de l'amener tout droit moi je le dis je l'assume ils sont en train de l'amener tout droit vers l'abîme vers le précipice ça c'est sûr si ça continue est-ce qu'on peut dire que malgré les aires d'assurance qu'ils font montre qu'Oligui lui-même lorsqu'on le regarde parce qu'on a quand même vu lors de cette cérémonie de présentation donc de ce document il y a certaines figures de prouve qu'on a vues dans ce dialogue qui était quand même un peu pas si certain que ça on a vu des figures on pouvait lire on pouvait lire on pouvait contentement sans le dire sur les visages exactement quand on sait que même certains généraux autour ils ont vu même les gens qui étaient au bureau du dialogue on pouvait voir les gens qui fuyaient la caméra du regard la caméra du regard et tout ça est-ce que Brice Cotter Oliguindier est sûr Nguema est sûr que ça y est le tout est joué est-ce qu'il n'y a pas l'ombre de quelque chose quand on va prendre référence bien que ce ne sont que des affirmations qui sont propres à notre personnage qui fait le tour des réseaux sociaux au combat Wilfried qui ne s'étale jamais de rappeler un fameux coup d'état qui serait toujours en suspens qui planerait toujours autour du CTRI sinon autour de la personne de Mugi Nguema est-ce que est-ce que nous pouvons dire que le président de la république peut être serein serein que tout est fait la constitution ça y est c'est bon maintenant je vais être président sans être élu j'aurai tous les prérogatives d'un chef d'état élu et donc voilà tout est bon voilà on peut foncer je peux me targuer aujourd'hui d'être le roi parmi les rois je vais répondre à ta question de manière directe dans un premier temps en disant qu'il n'y a jamais d'assurance absolue parce que le régime d'Ali Bongo ou du moins le régime incarné par la personne d'Ali Bongo jusqu'au soir du 30 était sûr que tout à l'heure c'est passé pour moi comme pour justifier le fait que je dise qu'il n'y a jamais d'assurance absolue peu importe ce que l'être humain peut projeter peut faire en termes de s'assurer que tout se passe bien pour lui mais parce que la perfection n'étant pas de son monde il n'y a jamais d'assurance absolue donc toutes ces différences sont de cloche notamment avec les déclarations souvent faites depuis l'hexagone par le frère ou le frère ou le combat ne sont pas à négliger et les premières personnes qui ne devraient pas le négliger ça doit être les gens qui sont avec Olegi si ce n'est le président Olegi lui-même si c'est le président il faut écouter tout le monde quelque part il a été théorisé il a été dit qu'un bon manager commence à journer au garage au parking quand il garde sa voiture quand tu arrives quand tu gardes le jardinier là qui te dit bonjour qui arrose peut-être qui aurait ramassé la boue en ton obsid et et ton travail peut te donner une information capitale pour ta gestion au centième étage où se trouve ton bureau c'est très important ne soyez pas ce manager qui dit je n'ai pas besoin de toi je n'ai pas besoin de toi vous la sereine je m'en fous vous aboyez non monsieur le président c'est justement de ce genre de manager dont nous avons besoin celui qui est pour tout le monde celui qui prend tout le monde en considération et celui qui accorde l'importance à tous ceux qui veulent bien s'ouvrir pour la cause du pays ne négligez aucune déclaration sinon attention c'est devant on s'est facilement retrouvé au village si je le savais mais après c'est donc trop tard nous on ne néglige rien et si nous parlons c'est parce que nous l'estimons que ce à quoi nous assistons là ça ressemble à lui déjà vu à lui réchauffer les Gabonais ont trop souffert les Gabonais ont assez souffert pour ne pas qu'on les ramène en arrière comme pour reprendre l'homme que nous avons cité que nous avons soutenu en 2016 qu'on n'avance pas en réculant avancer c'est mettre faire un pas en avant un pas devant celui qu'on a mis devant et ainsi de suite avancer c'est ne pas mettre un pas en avant et mettre deux pas derrière sinon on finit sur le table et on finit par ne rien faire on passe du temps les gens à vos côtés vont se servir de votre de votre position pour saboter si ce n'est faire encore plus de mal parce qu'ils estiment que hier étant ceux qui dénonçaient la gestion chaotique de ceux qui sont partis aujourd'hui comme ils sont à ces postes là nous on va essayer de faire mais en évitant de commettre les erreurs qui ont permis à eux de se retrouver pour certains en prison pour d'autres malades et autres en exil monsieur le président nous le répétons tout ce que vous faisons ce n'est pas en opposition ou bien contre vous mais c'est la manière de faire qui nous oblige je dis bien qui nous oblige à sortir de nos réserves et à prendre des initiatives comme celle du dialogue de MAPAD disant à accorder la voix au plus grand nombre et je sais parce que beaucoup de ceux qui sont avec vous nous suivent et s'ils sont épris de changements épris l'amour pour ce pays ils devraient venir vous dire les choses telle qu'on vous le dit ici avec tout ce qui vous accompagne dans cette initiative bien alors mes chers compatriotes vous voyez que aujourd'hui d'abord pour ceux qui arrivent à peine dans l'émission d'abord peut-être rappeler que certains sont rentrés dans l'émission en pensant trouver notre invité du jour et bien pour la petite histoire notre invité du jour n'est pas arrivé par motif d'être entouré en famille parce qu'il y avait un problème de famille qu'il fallait qu'il il enfin il y avait une rencontre familiale auquel il ne devait prendre part donc en tant que l'un des piliers de la famille il ne pouvait pas donc se dérober d'être là-bas et donc il s'est excusé et nous a demandé de revoir soit demain ou après demain cette rencontre que vous avez tous attendu qui n'aura pas finalement eu lieu parce que justement ces faits-là sont arrivés par inadvertance et donc ces excuses ont été présentées nous vous les présentons également et nous sommes là pour ce qui vient d'arriver en train de prendre ici et là les quelques événements de l'heure qui ont pu chauffer la bouche du Gabonais sur les réseaux sociaux et ailleurs comme par exemple la problématique des deux premières dames que les Gabonais se sont empressés sur les réseaux sociaux à essayer de débattre et la fameuse le fameux plutôt audio le fameux audio qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et ensuite on a eu aussi un peu le temps de parler des élections des résolutions du dialogue d'Angonje moi j'appelle ça des businessmen d'Angonje qui sont venus nous dire que finalement il faut avoir 35 ans pour prétendre être président de la république quand on sait qu'à l'époque d'Ali Bongo c'était beaucoup plus allégé beaucoup plus cohérent à mon humble avis à mon humble avis que l'on puisse être président à partir de 18 ans puisque la loi vous confère le statut de qu'on appelle ça encore quand on a de majeur de la majorité d'avoir à tel âge de la majorité de pouvoir décider donc si on a 18 ans on a le pouvoir de pouvoir décider il est aussi tout à fait normal selon mon point de vue qu'à l'époque d'Ali Bongo la constitution était beaucoup plus allégée que maintenant celle d'aujourd'hui est tellement militarisée on a comme l'impression qu'on a régressé de plus de 40 ans encore derrière sur cette nouvelle constitution qu'on est en train de nous préparer et qu'on est en train de nous forcer à accepter comment on peut mettre des critères de 35 ans à plus pour une élection présidentielle quand on sait qu'à 22 ans à 30 ans quand même nous avons un certain âge on a ses murs pour dire que je vais être président pourquoi le mettre encore à 35 ans et puis même s'il faut restaurer les institutions comme son terme le dit est-ce qu'on a oublié de tout restaurer qu'on prenne ce qui est bien ce qui a déjà été écrit correct les Gabonais n'ont pas de problème de texte on peut avoir tous les textes du monde on peut les changer à chaque fois qu'on le voudra comprenez-le une bonne fois pour toutes le problème du Gabonais c'est pas les textes c'est plutôt les hommes tant qu'on aura les mêmes hommes et même là avec les mêmes mentalités et même là encore malgré la condition que je vois certains des activistes du Gabon qui n'ont même rien eu au dialogue parce qu'on sait les miettes qu'on vous a donné au dialogue le dialogue est fini il y a même certains qui n'ont plus de quoi manger là ça c'est sûr je suis devenu des gros dépensiers je ne pensais pas à demain vous allez voir on continue à manger le spaghetti vient le cattier c'était maintenant le sanglier tout ça on mangeait au radisson madame Paul internaute la fin elle me dépasse alors chers internautes ce que nous faisons est le temps plus important parce que ça concerne notre pays et pour avancer pour avancer en termes de suggestions parce que nous attendons de profiler le document que nous allons proposer à qui voulant bien le recevoir auprès des plus hautes autorités pour dire que monsieur le président de la transition ou encore maldecin au responsable du CTRI vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas dire que ce que vous faites vous le faites pour le peuple sans prendre sans prendre en compte les aspirations de ce peuple sans prendre en compte ce que ce peuple dit sans prendre en compte la place que devrait occuper ce peuple dans le gérant politique de notre pays alors tout à l'heure on était en train de dire j'étais en train de dire que on ne peut pas 600 personnes ne peuvent pas décider de la suspension ou de la mise à l'écart des appareils politiques du pays non ma part c'était une mauvaise décision non pas que je veux justifier la mauvaise gestion du PDG et ses partis alliés comme on les a qualifiés mais c'est juste de dire que il est temps que l'on mette les gabonais face à leurs responsabilités ne dit-on pas d'ailleurs que chaque peuple mérite ses dirigeants il est temps que l'on mette les gabonais devant leurs responsabilités ça suppose que par exemple pour la prochaine élection présidentielle monsieur le président si vous m'écoutez ou les gens qui ont la possibilité de pouvoir transmettre ça au président la clause la clause disant que tous ceux qui ont participé à votre gestion pendant la transition ne peuvent pas être candidats elle est mauvaise elle est antidémocratique laissez toutes les personnes remplissant toutes les conditions que vous allez retenir les conditions pour les conditions s'en fout en dehors du critère d'âge sur lequel nous nous sommes exprimés en disant que non on aurait dû laisser la possibilité à quelqu'un qui atteint l'âge de la majorité pour pouvoir décider de son avenir politique s'il a des moyens parce qu'il aurait été hérédité et héritier de je ne sais pas quelle fortune s'il a des moyens lui permettant de pouvoir réunir la caution de pouvoir faire campagne laisser à ce dernier la possibilité de pouvoir le faire en tant que Gabonais sur le sol Gabonais donc pour revenir à ce que je disais concernant tous ceux qui sont dans la gestion de votre transition membres du gouvernement présents de l'institution et autres parce que justement je veux que les Gabonais soient face à leur responsabilité c'est aussi une bonne occasion de mesurer la maturité des Gabonais non pas seulement nous prendre comme ces chanteurs chassons le PDG mais justement la possibilité ou la bonne façon de chasser le PDG c'est de laisser un PDG être candidat et de voir les Gabonais le sanctionnant les urnes faire en sorte que les résultats des urnes soient les résultats proclamés et que celui qui est élu puisse être celui qui va occuper la fonction pour laquelle il a été candidat un deux le Gabon nous ne sommes pas une grande population encore que c'est d'ailleurs un 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 cri d'alarme enfin pas un cri d'alarme c'est d'abord un un appel que je vous lance on a besoin de savoir combien sommes-nous exactement combien de Gabonais sommes-nous exactement au moment où nous parlons nous sommes combien parce que je connais des Gabonais à qui si on demande mais le Gabon c'est quelle population en termes de nationaux on va se lancer on va se lancer dans des chiffres mais avec le risque qu'il n'y ait aucune exactitude tout à fait il est temps que nous sachions combien nous sommes nous Gabonais mais plus comme ça par rapport à ce qu'on a dit 2 millions d'habitants ok prenons plus 2 millions d'habitants monsieur le président c'est justement ces problèmes-là que naissent tous ces autres problèmes 2 millions d'habitants trouvez-vous normal que pour une élection qui concerne 2 millions d'habitants on attend parfois une, deux, trois semaines pour avoir les résultats alors qu'au Sénégal à côté-là on a voté le matin à 13h on a les résultats voilà les problèmes voilà les problèmes qui peuvent s'ils sont résolus en toute sincérité de manière efficace peuvent avoir un effet domino c'est-à-dire que si on règle ce problème-là il va régler un certain nombre de problèmes en aval seul et de manière naturelle le Gabonais a besoin de se retrouver dans ce qui est fait le Gabonais a besoin de se retrouver dans ce qui est dit le Gabonais a besoin de se reconnaître dans les hommes qui occupent les postes de responsabilité dans ce pays nul n'est parfait mais j'ai envie de savoir que sur 10 votants 6 ont voté M. Alain Gauthier et c'est effectivement M. Alain Gauthier qui occupe le poste pour lequel il a été candidat à partir de là même si je ne l'ai pas voté même si je ne l'ai pas voté j'accepterai parce que le jeu démocratique voudrait que la majorité l'emporte sur la minorité quand ce genre de problème ou bien quand ce genre de résolution aurait été prise et appliquée de manière pratique techniquement souhaitable je vous assure que à partir de ce moment on va réellement amorcer cet essor vers notre félicité Anamba Anamba dit bonsoir à vous laissez un peu l'autre en lune de miel qui est Anna il n'y a pas de problème l'une de miel mais nous on doit aller en lune de miel si on laisse l'autre trop en lune de miel mais nous on va en lune de miel quand ? c'est ce qu'on dit là qu'il faut penser à nous tous parce que nous on l'arrête on l'arrête bientôt le live pour laisser le temps de pouvoir bien reculer avec sa deuxième c'est la deuxième dame alors donc peuple gabonais vous savez c'est le dialogue du mapane les réactions peuvent être tout azimut un coup on fait un peu de l'humour c'est dommage qu'il n'y a pas eu d'intervenants c'est dommage il n'y a pas eu d'intervenants ça aurait été bien d'avoir notre frère ce qui a retenu le kumba le cesse les bangou yangari aussi bien ceux qui sont ici au Gabon surtout l'excellence gabonaise l'excellence gabonaise voilà alors que ce sont eux qui nous soutiennent et d'ailleurs nous profitons de cet espace de ce moment pour leur dire merci merci pour nous soutenir dans ce que nous faisons nous l'avons dit nous le répétons et nous allons continuer leur dire que ce que nous faisons nous faisons par obligation parce que nous sommes d'abord les Gabonais et nous avons envie de nous reconnaître en un pays comme étant des Gabonais nous ne sommes pas contre les guis nous ne sommes pas contre ces théories mais quand une méthode frise ce qui nous a déjà fait mal et bien écoutez si pour cela il faudrait que nous soyons à ce moment-là taxés d'opposants on acceptera la volonté d'habiller cette veste parce qu'on ne peut pas accepter que nous ayons subi autant d'années durant qu'on arrive au cours des militaires du triangle et que l'on nous serve ça tout n'est pas que mauvais il y a des bonnes choses c'est vrai c'est bien d'ailleurs mais on voudrait voir les priorités les priorités il y a des priorités les priorités il y a des priorités il y a des priorités monsieur le président demandez à ce qu'on arrête si les militaires sont au fond écoutez si les militaires font dans le sentimental demandez aux gabordaires qui a pris l'étranger et les amenez aux cédocs ou bien au port pour les refouler on va les prendre nous-mêmes nous-mêmes on va les prendre on va vous les amener pour dire que lui-là 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 tous nos frères on les voit là ceux qui prennent en vie la longueur de journée à la limite ça devient même un spectateur désobligeant déhonorant dégradant dénigrant on ne sait pas comment ils sont arrivés pour venir mendier sur les rues de libre-ville comme ça une une des rues là-bas en ville même pour vous-même ça ne vous dit rien quelqu'un il ne voit pas je ne sais pas que j'insulte mais c'est la réalité il ne voit pas il ne marche pas mais il est là il est là avec un petit garçon qui n'est même pas majeur qui n'a que 12 ans qui le traîne sur le soleil ça c'est pas on appelle ça comment pour les enfants allez voir allez voir aujourd'hui ça aussi c'est un fait que j'ai failli oublier allez voir aujourd'hui aujourd'hui Olam Olam monsieur le président chèrement monsieur Théry Olam même si je sais qu'il y a des accoïntances entre vous là-bas en haut entre les responsables de l'homme et vous mais nous allons vous le dire quand même Olam qui s'étague d'être aujourd'hui le premier employeur après l'état gabonais dans le privé allez regarder comment vous comparez qui sont traités Olam allez regarder allez voir comment ces pères et les mères sont humiliées en langue de la journée parce que le chômage étant une ganglène au pays ils sont obligés de supporter ces humiliations en langue de la journée allez voir ce qui se passe là-bas quand est-ce qu'on va donner ou bien on va taper dans cette fourmilière qu'est Olam au Gabon quand est-ce quand est-ce j'ai été il y a pas longtemps commence le travail avant il commençait le travail à 6h non il est obligé de commencer le travail à 4h du matin pas pour à 3h il se lève pour terminer à 18h 19h il a juste le temps de manger quand il y a à manger dormir le temps de peut-être 3-4h pour repartir mais pour quel salaire Habitam c'est les étrangers qui sont là-bas comme employeurs Olam parce que nos autorités provinciales sont dans ce business ils créent comment on les appelle les ils créent des le temps va me revenir les prestations voilà ils créent des prestations parce qu'ils ne veulent pas être en face avec ce que dit le comité ils vont chercher la vente au Cameroun c'est vrai le gouverneur est dedans on peut faire dedans les autorités provinciales même parfois judiciaires sont dedans allez voir ce sont des situations si on les nettoie tous les postes qui vont se libérer là peuvent concourir au résorbage du chômage dans notre pays parce que le spectacle auquel nous assistons avec nos frères et soeurs qui se font gazer devant la fonction publique parce qu'on leur a dit de déposer parce qu'ils vont travailler ça devient délégant à la face du monde un peu pour dire que le béaba pour cet essor vers la félicité il faut prendre les problèmes par les cornes voilà et les problèmes par les cornes c'est pas forcément faire les routes pas forcément que les gens vont venir filmer pour dire vous avez vu à cahier c'est déjà beau oh vraiment c'est enfin notre essor en attendant le gabonais ne mange toujours pas bien voilà parce qu'on peut faire toutes ces passerelles mais tant que les gabonais ne mangent pas il n'y aura pas de solution trouvée on va faire une émission spéciale sur ça alors allons-y aux fondamentaux les fondamentaux les béaba c'est quoi c'est permettre d'abord aux gabonais de manger parce que quand tu ne manges pas tu ne peux pas travailler la vie chère la prétorerie des étrangers au gabon pas tous mais ceux qui n'apportent rien au peuple qui n'apportent rien au gabon il faut une immigration sélective il faut une immigration sélective donner les moyens donner les moyens aux gabonais de vous aider il faut résorber ces problèmes qui sont le départ de cet essor vers la félicité le débat c'est nous sommes combien au gabon nous devons d'abord savoir combien sommes-nous au gabon des gabonais ensuite il faut voir comment le gabonais doit se nourrir pour qu'après le gabonais puisse travailler et d'un qui va travailler qu'il soit assuré qu'après le boulot quand il va prendre sa retraite il a déjà son argent posé après les écoles peuvent rentrer en compte les routes et tout le reste mais d'abord manger c'est la priorité du gabonais se soigner c'est la priorité du gabonais le travail c'est la priorité du gabonais à beau faire les échangères et tout ce que vous faites là je vous assure excellence monsieur le président que vous allez tous rencontrer des gars comme nous d'entre nous opposer on va toujours vous dire la vérité parce que nous n'allons pas accepter qu'une fois de trop que les gens puissent venir mentir non seulement à l'institution que vous êtes mais au gabonais que nous sommes tous en majorité sont en train de vous amener droit vers le mur il y a encore une possibilité de reculer vous voyez quand on nous amène le débat de première dame deuxième première dame c'est pour nous d'ustraire est-ce qu'il y a un débat on n'a jamais vu un gabonais qui a deux femmes vous avez les moyens en plus et vous avez les moyens c'est la distraction et les gabonais se jettent dessus comment ils en peuvent être contre que quelqu'un a deux femmes parce que ils s'appellent président de la république c'est un faux débat c'est pour nous dériver parce qu'on est en train de préparer pour faire accepter les gens la constitution que nous devons refuser nous devons refuser cette constitution parce qu'elle ne ne reflète pas les attentes du peuple gabonais qui est souverain qui a la souveraineté après tout ça c'est pourquoi nous nous disons nous allons battre campagne d'avance dans le cadre de notre émission le dialogue du MAPAN contre cette pour le non au référendum pour le non au référendum de cette constitution nous allons nous engager s'il y a un effet pour revoir certains articles qui ne sont pas pour nous ne reflètent pas la volonté du peuple voilà par dignité par dignité alors monsieur le président vous voyez que si on arrive déjà à nous prononcer pour une campagne en faveur du non pour le référendum à venir ça devait interpeller que voilà des gens qui n'ont même pas encore lu le rapport final mais qui se prononcent déjà pour le non on n'est pas idiot alors là loin de l'être nous ne sommes pas des idiots mais c'est parce que justement quand on a continué de dire qu'une seule dent préfère pourrir la bouche il y a des mesures c'est à dire que on fait semblant de toucher tout mais c'est un ou deux points qui sont les points phares autour desquels va tourner l'ensemble que nous allons présenter Monsieur le Président c'est mon aîné qui le dit tout à l'heure Alain Gosset quand il vous parlait et le courage de prendre le tourou par les cordes le tourou qui représente les problèmes prenez-le par les cordes nous savons que vous êtes un être humain et que par définition nul l'être humain n'est pas parfait mais on saura reconnaître vos efforts et on saura reconnaître que parce que vous êtes un être humain vous n'avez pas pu faire tout la condition c'est de prendre le tourou des problèmes par les cordes quand vous aurez commencé comme ça et enchaîné en y apportant des problèmes par ordre de priorité je vous assure que nous serons les premiers sans être payés comme le 30 août à faire la campagne en faveur de ce qui est miné pour vous nous serons les premiers mais si vous cantonnez dans cette espèce de plaisir d'aisance en plus de ce que vous vivez mais ce que l'on vous vend ah si on va dire au président si je vais dire au président que les gars du côtier vivent mal non il va se fâcher peut-être en se fâchant il va me couper mes vies non moi j'ai aimé le pragmatisme qui a été le tien au début bien encore que c'est vrai que peut-être pour les raisons d'agenda vous n'avez pas pu continuer comme ça descendez sur le terrain de manière inopinée quand vous le faisiez n'empruntez pas les chemins qui vous sont indiqués choisissez vous-même aujourd'hui de manière inopinée je vais là-bas vous allez être offert des réalités vous allez écouter les gabonais vous allez écouter les gabonais parce que quand c'est le protocole qui vous conduit on ne vous emmènera que vers là où ils ont mis le vignet ils ont déjà préparé d'avance vous n'avez pas besoin de flattery au contraire vous avez besoin que les gabonais soient exigeants envers vous et que vous soyez là pour justement vous mettre au service de ces exigences là tout en étant conscient que vous n'êtes pas parfait vous n'êtes pas Dieu pour les croyants vous avez des faiblesses mais on sera reconnaissant que oui voilà quelqu'un qui a décidé de faire des choses en fonction des réelles aspirations des gabonais parce que non seulement il confie des responsabilités aux gens qui l'accompagnent mais également lui-même il va sur le terrain de toucher du doigt et en empruntant on disait d'ailleurs sans que Bongo prenne les battus banalisés je me faisais le tour je vous empruntais être militaires allez-moi avec 45 pays armés qui vous bousculent vous dégainez mais allez sur le terrain vous-même avec vos principaux fidèles les gars on va à Côtier on va à Kingelé on va dans les Pécas on va à Boston on va à L'EF on va à L'EF regardons-y vous venez vous assis on va même dans le mapan vous allez voir vous allez entendre et quand vous sortez de là vous sortirez de là vous serez plus grandis que maintenant allez au barméon je pense que nous avançons tout doucement à la fin de notre émission d'aujourd'hui ah c'est dommage que c'est maintenant que le grand frère Aimé Victor arrive oh là là Aimé Victor depuis qu'on attendait là bon ou bien le grand frère Aimé Victor toi aussi tu es rentré dans le groupe de gens qu'on a réussi à grafter pour nous saboter alors le numéro de téléphone il reste le même 060-14-00-06-00 pour intervenir en appel Whatsapp ou alors faites la demande pour rentrer dans le live donc pour essayer de mettre les autres au même niveau d'information on pourrait vous dire qu'on avait normalement droit cet après-midi à un invité qui nous a lâché à 30 minutes de l'émission on n'a pas compris d'ailleurs pourquoi bon comme nous savons qu'au Gabon le système ou alors les amis du système qui se sentent menacés par le dialogue du MAPAN on nous a déjà sifflé cela depuis hier sont en train de faire en sorte que beaucoup d'émissions dans le genre à partir de 17h se fassent pour essayer de faire taire le dialogue du MAPAN que les gens ne viennent plus regarder parce que ça devient une menace et on a acheté beaucoup de frères pour créer certaines choses afin de faire en sorte que le dialogue du MAPAN qui est en train de prendre qui est en train de devenir votre espace de discussion se tue et nous on a décidé avec deux trois deux même cinq vues même cinq Gabonais nous on va continuer notre dialogue du MAPAN jusqu'à bon fort même une seule vue nous on s'en fiche des vues ce qui est important c'est que nous savons que nous sommes regardés et les gens vont forcément toujours nous écouter donc cette manœuvre qui est mise depuis Libreville ici qui s'étend même jusqu'en France nous sommes au courant les sacs d'argent sont passés pour tuer le dialogue du MAPAN c'était pour vous dire que le dialogue du MAPAN ne mourra pas même avec deux deux vues on va faire le dialogue du MAPAN on fera le dialogue du MAPAN donc nous sommes dans ça où nous aurions eu depuis deux jours deux invités et bizarrement les deux invités comme celui d'aujourd'hui ont eu la même réaction à 30 minutes à quelques minutes du démarrage oh non ils ont prétexté je suis un peu ma fille un peu malade des prétextes qu'on connait qui sont du même genre que ceux que vous connaissez quand on veut fuir les responsabilités c'est aussi ça les Gabonais malheureusement nous sommes habitués n'est-ce pas à cela ça ne nous découragera pas nous allons continuer toujours à faire notre dialogue du MAPAN qui finalement ne changera plus le nom vous n'êtes pas encore au courant mais un grand homme un grand politicien que je vais taire le nom par discrétion m'a appelé hier on s'est rencontré par hasard il a formuleux le vœu que le dialogue du MAPAN est une très bonne émission qu'il faut perdurer dans le temps et à moins de lui répondre hier soir oui monsieur excellence c'est vrai c'est ça mais nous attendons de venir le débat il dit non vous gardez le dialogue du MAPAN jusqu'à c'est déjà c'est une marque déposée au passage quand j'ai le temps j'ai dit le dialogue du MAPAN j'ai été merveillé par cette reconnaissance de cet grand homme politique qui a souhaité qu'on ne change plus le nom qu'on garde le dialogue du MAPAN jusqu'au bout alors chers invités vous voyez que il y a des gens qui sont patriotes et qui soutiennent notre émission ils vont la soutenir même si les moyens ne nous parviennent pas encore aujourd'hui parce que vous voyez bien que c'est avec des moyens rudimentaires que nous continuons à essayer d'informer les Gabonais sur ce qui se fait ce n'est pas grave un jour Dieu nous portera justice et justice définit par avouer lorsqu'on a la perférence et lorsqu'on croit fermement à ce qu'on est en train de faire alors avant de nous quitter nous allons laisser notre notre aîné l'un de nos soutiens indéfectibles quand même dire quelques mots aux Gabonais qui sont ici présents Aimé Victor bonsoir 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 à toi bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées le dialogue du MAPAN restera le dialogue du MAPAN parce que c'est dans le MAPAN que nous devons dialoguer il y a toute une philosophie à l'intérieur de ce concept et je sais que comme les Gabonais sont adeptes toujours à tout ce qui est nouveau la vérité c'est que Dieu ne méprise pas le faible commencement parce que dans le commencement est déjà écrit la fin tu vois et il y a quelque chose qui a débuté dans le dialogue du MAPAN ni X ni Y ne pourra arrêter la possibilité de donner la possibilité aux Gabonais d'empêcher de parler moi j'étais un peu je suis très grippé donc j'avais je me suis endormi je viens de me réveiller là vite fait je regardais j'ai dit mince alors j'ai directement ouvert la page j'ai dit ben qu'est-ce qui se déroule là-bas mais ne soyez pas découragés parfois il y a des gens qui ont des impératifs comme hier ou aujourd'hui ça ne doit pas être tu vois il y a eu au moins quelque chose qui s'est passé et c'est comme ça même les grandes chaînes de télévision parfois à la dernière minute on a déjà vu ou les invités voilà voilà pourquoi il faut toujours avoir dans ces émissions-là des plateformes comme ça très populaires il faut toujours avoir au moins un sujet sur lequel au cas où il ne vient pas tout est déjà préparé à la dernière minute comme ça on peut dire bon il n'est pas arrivé si moi je suis connecté on peut rentrer sur un nous c'est un bâton rompu on n'a pas besoin de préparer une émission si on doit attaquer sur un sujet il n'est pas là et que moi je suis là on attaque on y va c'est comme ça donc il faut qu'on revienne sur les décisions aussi qui ont été prises par rapport à quelques décisions qui ont été prises parce qu'on a commencé à nous donner les recommandations du dialogue nous sommes un peu en étude là-dessus j'ai vu hier notre soeur juriste Marlène et Soma dans un live hier c'était c'était chaud c'était quand même émouvant moi j'étais quasiment j'étais complètement atterré par tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai lu dans les recommandations qui sont faites c'est pour dire simplement au Gabon au Gabonais que nous ne sommes plus nous ne sommes pas en opposition nous qui parlons aujourd'hui il faut préciser ça parce que le CTRI et M. Oligui ils sont en phase de transition ça c'est ce qu'il faut comprendre donc aujourd'hui chacun doit aujourd'hui essayer de présenter le modèle du Gabon de demain qu'il veut et si aujourd'hui le CTRI pense parfois que nous les attaquons ou bien nous sommes des opposants ils se trompent largement nous disons simplement qu'ils sont là de passage et pendant leur passage ils ne doivent pas faire tout et n'importe quoi et nous n'allons pas accepter ça si nous avons tenu M. Ali Bongo 14 ans à couteau tiré comme ça ce n'est pas cette transition là que nous allons laisser nous malmener et marcher sur nous là c'est ce qu'ils doivent comprendre nous n'avons aucun problème ni avec le CTRI ni avec M. Oligui mais il faut simplement rappeler que le pays qu'on appelle le Gabon nous appartient tous une France parce qu'ils sont aux affaires aujourd'hui ne peut pas aujourd'hui décider pour tout le monde ça ne se passe pas comme ça il faut de manière collégiale nous sommes en train de reconstruire l'avis de tout ce qui se passe les interviews ou encore les invités les autorités doivent prendre en compte aussi nos aspirations ils doivent en prendre en compte nos propositions ils doivent comprendre que c'est des citoyens oui ils sont regardés c'est vrai c'est sur la toile mais nous avons notre mot à dire quant à ce qui concerne le Gabon de demain je suis un peu triste aussi du fait qu'ils ont complètement bloqué tous les partis politiques c'est quoi la vision c'est quoi l'orientation parce qu'il faut quand même aujourd'hui qu'il y ait les partis politiques peuvent se préparer pour l'échéance 2025 ils doivent faire des congrès ils doivent faire des congrès pour désigner refaire leur directoire ainsi de suite préparer leur candidat mais si à un an des prochaines échéances présidentielles on de manière unanime de manière injuste on abolit tous les partis politiques je dis ça ça ne doit pas se passer comme ça c'est une entorse grave la démocratie c'est une entorse de la démocratie après est-ce que nous voulons repartir avec le système de gouvernance qu'on appelle la démocratie ou nous voulons choisir un autre parce que c'est pas le seul système de gouvernance la démocratie c'est un système de gouvernance qui est proposé par l'Occident est-ce que nous allons convaincre la Suisse par exemple c'est dans l'Occident la Suisse n'utilise pas la démocratie l'Angleterre c'est pas c'est pas une démocratie en tant que terre puisque là-bas le pouvoir se transmet par le sang donc il y a des pays comme ça où on a compris que l'Allemagne c'est une semi-démocratie parce qu'aujourd'hui celui qui gère le pays c'est le chancelier allemand c'est le chancelier donc comment ça se fait quel est le système que nous voulons mettre en place est-ce que nous allons avoir un système un féodé ou bien directement un copier-coller de la France même les Etats-Unis ce n'est pas une démocratie parce que même après avoir terminé le vote où l'entièreté des Américains ont voté un seul candidat après il y a ce qu'on appelle les grands électeurs donc ce n'est pas ce n'est pas une démocratie donc quel est le modèle que nous devons choisir aujourd'hui et les propositions sur les 37 000 ou 40 000 propositions nous avons parlé de ça aujourd'hui la charte et le système de gouvernance par exemple au niveau du Mali du Niger et du Burkina parce qu'ils sont en train de chercher leur modèle aujourd'hui de gouvernance qui n'a rien à voir avec ce qu'on appellerait démocratie la Chine a son système des modèles adaptés à leur réalité mais qui pourraient faire école ailleurs mais bien sûr et puis nous avons quand même aujourd'hui même si on ne veut pas certains disent retour aux sources mais c'est n'importe quoi nous avons toujours gardé cette source là mais à un moment donné nous l'avons abandonné pour pouvoir beaucoup plus tourner notre vision vers l'occident vous voyez on a occidentalisé même nos mariages tout 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 parce que justement quand on nous parle et là je te rejoins quand on nous parle de retour aux sources mais il faudrait d'abord qu'on commence par définir ce que nous entendons par source tout à fait voilà donc moi je pense qu'aujourd'hui il y a des choses à faire il faut redéfinir simplement le modèle de gouvernance que nous voulons avoir pour notre pays voilà il suffit de regarder nous avons tout un système parce que quand on parle aujourd'hui des sages de ce pays bon la plupart les trois quarts des sages de ce pays c'est des anciens délinquants et c'est de toujours ils sont toujours restés des délinquants ils n'ont pas fait un rôle de transmission des valeurs ils ont brillé dans la gabégie dans le vol ils n'ont pas été des modèles et j'ai dit souvent même aux clergés à l'église j'ai dit mais la Bible nous dit que les jeunes hommes auront des visions et les vieillards auront des songes mais les songes des vieillards étouffent la vision des jeunes parce que Dieu travaille dans une dimension des visions et pas dans une dimension des songes sauf que même dans nos églises quand tu regardes même le clergé au Gabon que ce soit des églises dites éveillées ou réveillées ou encore même des églises protestantes on peut même aller jusqu'aux églises catholiques qui sont ceux qui gèrent ces églises c'est toujours les mêmes on a du mal aujourd'hui à donner une brèche à ouvrir une porte de transmission à cette jeunesse qui est même parfois mieux formée que l'ancienne tout à fait et qui est dotée d'une sagesse et qui a une responsabilité et je sais que la plupart quand tu rentres à l'UOB des jeunes deuxième troisième quatre je pense que malheureusement notre notre internaute nous a nous a lâché peut-être aux questions de pour des raisons de réseau défaillance de connexion alors entendant qu'il repasse la demande encore qu'il vient de la refaire oui bonsoir il y a un internaute qui essaye de rentrer dans le live il n'avait qu'à formuler la demande d'accord on va à ces mille victor qui revient on le reprend on va le reprendre mais victor est-ce que tu es connecté oui c'est toujours les mêmes qui m'appeler au moment où je suis dans le dialogue il m'appelait il y a il y a aujourd'hui un problème de transmission dans notre pays voilà une élite du clergé qu'on amène à un dialogue avec un porte-parole qui est complètement qui a fait l'aufrage dans sa propre foi parce que tu ne peux pas être juge et partir et venir déclarer et là je parle de l'archevêque ou l'évêque ou le pasteur ou quelque chose mais je suis étonné de voir parfois des attitudes où on dit non ce n'est que justice ce n'est que justice que demain monsieur Oligui soit président de la République de ce pays je suis un peu embêté avec ça nous avons toujours un collège de pasteurs qui quand on regarde quand nous regardons comment ils se comportent comment ce pays se retrouvait dans dans une dans une crise tout à du mute on voit nos retraités en train de mourir devant la CNSS pour leurs éléments de retraite incapables d'aller s'investir on voit les élèves aller mourir devant les universités certains sont exclus à vie de nos grandes écoles c'est les mêmes prélats ils ne disent absolument rien mais quand il faut des choses comme ça ils sont on est obligé de les prendre toujours pour aller juger les choses moi je pense que nous devons aujourd'hui nous la jeunesse aujourd'hui non pas seulement se contenter nous devons nous imposer à tous les niveaux même dans le sein de nos familles aujourd'hui là où toi tu es là tu es un père de famille tu as des stabilités personne ne paye le lait ou le petit déjeuner à tes enfants mais dès que vous avez vous retrouvé dans un cadre de famille on va dire ah comme c'est Alain Gauthier c'est le petit il n'y avait qu'à se mettre là-bas ça veut dire que ta voix ne va pas être entendue moi je dis déjà dans ma famille de toute façon dans mon groupe ils savent déjà qu'ils ne doivent pas dire tout et n'importe quoi à ma présence donc ils sont parfois obligés de se parler en off parce qu'ils savent que moi je lui réponde ce n'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit ou bien essayer de moi je suis né dans une génération où quand on voyait un néné en train de pisser on tournait le dos parce qu'il ne fallait pas voir l'anérité donc j'ai le respect de ces choses là j'ai reçu une certaine éducation mais aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons regardez ce pays là est en faillite pourquoi ? parce que nos papas nos grands là n'ont pas été de modèles des exemples ils venaient prendre les viols que nous avons aujourd'hui les crimes rituels la gabégie le vol le non-respect des institutions comment tu vas voir que monsieur le coudou décède Omar Bongo ton grand frère prend le drapeau gabonais il coupe ça en deux il donne une partie à monsieur Ali Bongo il donne une autre partie à monsieur Junior pendant ce temps les gabonais sont là les institutions ceux qui incarnent les institutions sont là et on regarde ça on peut regarder tranquillement madame Pascaline Bongo venu de dire devant les médias que non les armoiries du Gabon les deux lions qui sont autour où les panthères c'est lui et son frère on a regardé faire comme ça donc on n'a pas parfois assumé ces choses et nous quand nous faisons quand nous parlons on ne nous prend pas en compte parce que notre fougue est telle que ils assument la fougue et la colère et l'oppression que nous vivons chaque jour à de l'impolitesse et ainsi de suite moi je dis non moi j'analyse parce qu'ils ne veulent pas analyser un peu pourquoi nous sommes la jeunesse gabonaise autant en colère et ça c'est monsieur Oligui qui doit pouvoir comprendre ça quand il est venu pour dire il restaure les institutions et il va remettre la dignité dans chaque Gabonais mais il parle d'abord de la jeunesse cette jeunesse a tout perdu mais c'est de la foutre de qui mais des gens que lui il protégeait hier et aujourd'hui il les protège encore mais le dire ce n'est pas manquer de respect c'était rien à monsieur Oligui interpeller monsieur Oligui en disant que non tu ne peux pas prendre des voyous qui ont volé l'argent le remettre à déposer ses responsabilités et les gars nous narguent encore au quartier et que des assassins d'hier ne sont pas inquiétés aujourd'hui quand on sait qu'aujourd'hui avec ceux qui sont allés signer et ça ça me fait mal signer à ce dialogue là ça dit que si tu as été un meurtrier d'hier et que tu as fait partie du CTRI tu as été nommé tu n'es pas poursuivable tu es un blanc-seing tu as une sorte d'amnistie à vie ça dit que tu as volé on sait que tu as volé on a des preuves que tu as volé mais comme tu as travaillé avec le CTRI tu n'es pas poursuivable quel est ce deux points de mesure là donc nous ne pouvons pas repartir en faisant comme disait Messire Nando un recul complet de 30 ans en arrière de notre démocratie c'est que nous comprenons comme système de gouvernance pour un meilleur vivre ensemble donc aujourd'hui il y a beaucoup des choses qui sont beaucoup plus importantes désolé que notre frère syndicaliste on aurait voulu l'écouter ce soir et j'espère qu'il va se raviser ou bien il va trouver le moyen de revenir nous n'allons pas peut-être commencer à lui jeter la pierre dessus qu'il a eu peur je ne pense pas c'est un monsieur qui est toujours resté engagé quand je regarde un peu toutes ses actions c'est un monsieur qui est resté engagé aujourd'hui il ne s'agit plus d'avoir peur et c'est ce que j'ai dit tous les jours à mes enfants et aux gens qui sont tous on n'est plus là pour avoir peur le pays là si tu es peuré aujourd'hui le système va te broyer tu n'es pas peuré il va toujours te broyer donc qu'est-ce qu'il faut faire et Martin Luther King avait compris ça il disait mais entre rester sur la chaire et sur la rue avec les gens il faut aller se battre sur la rue aujourd'hui nos prélats et là je reviens encore sur l'église du Gabon parce que l'église dans une nation c'est ce qu'on appelle la colonne de vérité nous n'avons pas besoin des gens qui viennent nous prophétiser nous donner le nom de nos mères nos soeurs nous dire que nous allons avoir neuf mois de grossesse ou bien machin non nous avons besoin des hommes qui se mettent à la brèche la brèche c'est là où il y a le feu là où c'est difficile là où tu es prêt à perdre ta vie ce n'est pas nous faire du bruit tous les jours les messages j'ai du mal aujourd'hui avec ça j'ai vraiment du mal même ici en Occident les églises ils te verront quand tu arrives tu dis mais vous êtes là une bande de noirs il y a 300 personnes il y a 50 personnes qui n'ont pas de papier qui n'ont pas de carte de séjour qu'est-ce qu'il faut faire ils ne sont jamais au courant de rien ils vont simplement prendre leurs offrandes et tout le reste mais en ce qui concerne l'humain alors que le Christ quand il est venu d'après la Bible il est venu pour se battre pour des problèmes des humains au point où il a multiplié l'habitude faire marcher les aveugles faire voir ouvrir les yeux des aveugles faire marcher les paralytiques et tout le reste mais ça il ne le faisait pas ça dans le cadre dans la maison de Dieu il le faisait parce qu'il était à l'extérieur de l'église donc nous devons aujourd'hui vivre notre foi en nous battant pour qu'un meilleur vivre ensemble soit effectif pour notre future génération les pasteurs aujourd'hui je sais qu'il y a des jeunes pasteurs qui vont m'écouter mais mes amis votre place ce n'est pas à l'église votre place c'est là où on doit décider votre place c'est avec les retraités votre place avec les universitaires votre place avec le système de conditions sanitaires quand tu arrives à l'hôpital nous crions sur nos sages-femmes et nos infirmiers parfois ce n'est pas de leur faute parfois ils ont du matériel en des études pourri et machin il y a mieux encore parfois ils sont formés mais ils n'ont pas de matériel donc nous devons nous battre aujourd'hui pour un idéal commun l'idéal commun c'est de nous accorder dans dans toutes les sphères ça ne sert à rien si moi j'arrive aujourd'hui au trésor toi Alain Boutier parce que tu es là-bas à la solde tu vois mon dossier il faut que je te donne 500 000 pour que je passe ok considérons que je te donne les 500 000 mais demain quand tu vas amener à 3h du matin ton enfant dans ma commun ou bien à l'hôpital c'est moi le pédiatre et que je parce que tu m'as fait chier pour m'accorder simplement de faire ton travail moi aussi je peux décider de ne pas faire mon travail et laisser ton enfant mourir ce que tu vois mais si nous n'arrivons pas au stade de comprendre que ce pays là nous avons besoin des uns et des autres et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus essentiel que X ou Y et que autant tu peux être directeur d'une banque autant tu peux être directeur de l'hôpital ou infirmier autant tu peux être vulganisateur ou mécanicien nous avons besoin des uns et des autres l'équilibre dans une société fait partie de tout ça mais est-ce que nos gouvernants est-ce que c'est des choses qu'ils mettent en avant parce que les lois qu'ils votent ils votent d'abord pour eux alors que non on vote une loi ou on met en place des recommandations pour les futurs pour que demain il n'y ait pas vices de procédure ou bien il n'y ait pas de justice regarde notre justice est-ce qu'on en parle on n'en parle pas Merlin est là il est toujours en prison pourquoi il est là-bas pourquoi il est là-bas pourquoi Kelly est toujours en prison on ne nous dit pas alors que le chef de ces gens là pour la plupart ils sont dehors je pense que nous devons réviser notre manière de faire les choses et le dialogue du MAPAN je pense que c'est une plateforme exponentielle qui avec les moyens petit à petit pourra se déporter du côté de Port-Rentier de France-Vivre de Lambaréné de Toum ainsi de suite pour que les Gabonais puissent s'ouvrir parce que la première guérison vient à partir du moment où la personne parle même quand tu arrives à l'hôpital le médecin va d'abord prendre le temps de t'écouter ça c'est le médecin que je croise ici même si tu es incohérent il va faire semblant de t'écouter et tu vas comprendre qu'il m'a compris après il va dire tu as fini oui bon moi je pense que là où tu as mal à l'estomac est-ce que tu n'as pas mangé ça ou ça ou ça il va commencer comme ça mais il va à bord te laisser t'exprimer nous ne pouvons pas dire que nous voulons changer ce pays changer les paradigmes les comportements rééduquer un peu si vous ne l'écoutez pas d'abord si vous ne prenez pas de chercher à savoir quels sont les besoins réels de ce peuple là ça ne va pas marcher on a fait venir des gens de France les Etats-Unis et du Canada et un peu partout dans le monde qu'est-ce qu'ils en savent des réalités de quelqu'un de Kingele ou de Bellevue ou bien d'Akébé ils ont déjà vécu dans les immondices ou bien ils ont déjà vécu comme toi dans des situations où il faut tuer les boas tous les deux jours parce que tu dois protéger ta famille il faut veiller parce qu'il y a des marécages et que l'argent qui a été donné pour les bassins versants la personne se balade crânement dans Libreville on le laisse faire alors qu'on aurait pu ériguer pour éviter les insanités alors que les sociétés qui sont censées ramasser les ordures correctement ne veulent pas le faire ou encore l'argent est détourné et il y a des immondices un peu partout dans Libreville les gens tombent balades voilà tout un panel des réalités que les Gabonais vivent mais le Gabonais ne demande pas autre chose c'est juste la dignité la dignité c'est quoi ? il mange bien il est bien logé on prend soin on ne nous dit pas de nous construire des maisons en dur mais faites en sorte que nous ayons quand même il y a des ministères qui sont là il y a des agences qui sont là mettez à la disposition des Gabonais des terrains on ira construire donc il y a tout un panel si on doit tirer à gauche à droite comme ça par les pêles-mêmes parfois on a l'impression de ne pas être compris et on nous traite parfois d'illuminés mais non s'il y a des pays qui arrivent à le faire nous ne sommes pas moins naquis ou bien moins intelligents que ces pays-là voilà des gens qui sont en guerre trois pays regarde comment ils arrivent à s'organiser de manière efficiante merci donc vraiment merci merci je sais qu'on tire à la fin merci de m'avoir donné la parole demain 17h nous serons encore là même si l'invité désiste nous serons là on va avoir un problème de batterie ça se présente en train de lâcher on conclut rapidement la batterie on n'a pas le courant force et honneur